Voilà, donc on va démarrer avec trois minutes de retard. Donc, bonsoir à tous. Je vais vous expliquer ce qui va se passer ce soir. Évidemment, on va regarder une formation globale sur l'analyse technique. Comme vous l'avez choisi lors du sondage, on va effectivement s'intéresser à ce qu'on appelle les combinaisons de facteurs. Avant ça, je voulais vous remercier d'abord parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes inscrit à notre service de recommandation. Et un autre des objectifs, peut-être, c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière, les conseils qu'on vous envoie. Évidemment, d'essayer de vous faire preuve un petit peu de notre expertise et de notre métier parce que de temps en temps, certains d'entre vous, globalement, le service fonctionne bien, les performances sont bonnes, voire parfois très bonnes. Et puis parfois, comme dans toute matière en trading, il va y avoir des performances qui vont être moins bonnes. Moi, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on sait ce qu'on fait, on sait comment on le fait, que si ça fait maintenant 13 ans que l'entreprise existe, c'est qu'il y a quand même matière à ce qu'elle existe. Alors, je vais partager mon écran et je vais couper la caméra. Et puis, on va démarrer. Voilà, dernière chose que je vais vous dire avant ça, il va falloir me faire confiance sur le déroulé de la formation parce que comme c'est très dense, il y a des fois où je vais passer peut-être un peu rapidement pour certains d'entre vous. Moi, si je vais essayer de respecter le timing et de faire en sorte qu'à la fin, on puisse surtout voir des exemples et éventuellement répondre à des questions. Autre chose, c'est que cette présentation, je l'ai faite aussi pour que vous puissiez par la suite la recevoir en format PDF et puis la revoir tranquillement. C'est pour ça que sur certains exemples, je vais essayer de passer plus rapidement pour qu'on ait le temps de tout voir ce soir. Alors, allons-y. Donc, les combinaisons de facteurs en analyse technique. Donc, on a des signaux d'achat ou de vente qui sont effectivement d'autant plus pertinents qu'ils résultent d'une combinaison d'outils techniques. Donc, ça veut dire que plus un niveau va correspondre à un ensemble de facteurs techniques différents, plus ce niveau va être efficace. Le but, c'est d'essayer d'apprendre à faire le tri dans les diverses informations qu'on peut avoir pour ceux, évidemment, qui ont envie de pratiquer l'analyse technique parce que je sais que certains d'entre vous la pratiquent et pour essayer d'en tirer le meilleur profit. On va le voir ensemble, il y a énormément d'indications techniques qu'on peut avoir à travers des indicateurs, à travers des figures, à travers des ratios de Fibonacci, des gaps, etc. Plus un niveau va correspondre à des facteurs différents, plus ce niveau va être intéressant et certainement plus pertinent que d'autres. Alors là, le qui suis-je, je passe parce que je vous laisserai le dire et que la plupart d'entre vous connaissent. En tout cas, ça fait 25 ans que je travaille sur les marchés et 13 ans que j'ai créé cette entreprise. Voilà, donc globalement, je ne vais pas faire un peu trop d'autopromos, je vous laisserai lire. Alors, lorsqu'on fait du trading, lorsqu'on décide de prendre des positions sur le marché, il y a une question évidemment qui va venir à tout investisseur. Comment je vais savoir sur quel titre ou quel produit, quel actif, quelle sous-jacence je dois investir et dans quel timing, évidemment. Donc, pour répondre, on va avoir de nombreux souffles d'information qui sont à disposition. Vous pouvez faire de l'analyse fondamentale en regardant, je ne sais pas, les données intrinsèques d'une entreprise, ses résultats, ses projets, le changement de direction, etc. Vous allez avoir des analyses quantitatives qui vont être de plus en plus développées avec l'essor de l'intelligence artificielle, etc. Et vous avez des analyses techniques. Donc, ce que nous, on pratique chez nous, c'est-à-dire l'étude de l'évolution d'un cours à travers uniquement le graphique. Et ça, c'est très important. Je le répète très souvent lorsque je fais soit des formations, soit des conférences. Il faut absolument essayer de pratiquer l'analyse technique de façon totalement indépendante de tout le reste. Parce que sinon, pourquoi ? Parce que sinon, vous allez biaiser un petit peu votre vision technique en sachant, par exemple, que telle entreprise vous plaît, en vous disant que peut-être que la Banque centrale va enlever les taux et que… Voilà. En fait, tout ça, il faut l'oublier quand on veut faire une bonne analyse technique. On va voir ça en fait. Alors, on va avoir de nombreuses méthodes et théories. Même dans l'analyse technique, vous allez avoir, je ne sais pas, de multiples théories qui peuvent être mises en application. Ça peut être des chandeliers, ça peut être du chartisme, ça peut être des vagues d'Eliottes comme moi, je les pratique, ça peut être maintenant de l'Ishimoku, etc. Moi, là, je n'ai pas la prétention de tout vous montrer, évidemment. Et puis, d'une autre façon, je ne pratique pas tout. D'abord parce que c'est inutile. Essayer d'envisager toutes les disciplines en même temps, ça va vous mettre plus dans la confusion qu'autre chose. Moi, j'ai épuré mon analyse technique depuis le temps que je la pratique. Et voilà, l'essentiel de ce qu'on pratique chez nous, c'est du chartisme. On va voir ce que c'est. La théorie des vagues d'Eliottes, qui est certainement la théorie la plus poussée et la plus complexe en termes d'analyse technique. Certains l'adorent, d'autres la décrient. Mais bon, c'est bien que si moi, je l'utilise, c'est qu'elle fonctionne bien. Les ratios de Fibonacci, qui sont inclus. Tout ça, c'est inclus dans ce qu'Eliott a fait comme travail. Des figures de continuation et de retournement, qui peuvent être extrêmement efficaces. Et les indicateurs principaux, car encore une fois, il y a de nombreux indicateurs et on ne va pas tous les utiliser chez nous. Alors là, on va balayer quelques exemples de configurations graphiques que je vais vous montrer. Alors oui, il y a autre chose aussi à laquelle je tiens, c'est que je vais mettre un point d'honneur à passer de la théorie à la pratique. Parce que la théorie, c'est bien gentil, mais ce qui compte surtout, c'est de pouvoir voir la pratique. C'est ce qui va vous intéresser, vous, d'autant plus. Alors, on va balayer quelques grands traits de l'analyse technique qu'on pratique et qui sont, pour certains points, qui sont des niveaux que n'importe quelle analyse technique devrait regarder. Alors, on commence par un overlap ou une borne de polarité. Je vais vous expliquer ce que c'est, je vais vous le montrer par la suite. L'overlap, c'est donc la borne de polarité, c'est une ligne de support ou de résistance qui va se transformer en ligne de résistance ou de support lorsque le cours va traverser cette ligne. Donc, si c'est une résistance qu'on traverse, ça va devenir un support. Si c'est un support qu'on enfonce, ça va devenir une résistance. Donc, c'est un signal fort qui indique un niveau qui a de fortes chances de retenir le cours dans un sens ou dans l'autre. En cas de rupture, quand on traverse un overlap, on va voir que le mouvement sera très souvent amplifié dans le sens de la cassure d'overlap. De toute façon, en analyse technique, à chaque fois que vous allez repérer des niveaux forts, je ne sais pas moi, une droite de résistance, un canal, un wedge, etc., la cassure de ces niveaux va très souvent engendrer une accélération. On le verra, soit avec des bougies très violentes, soit parfois même avec des gaps, comme on va le voir. Alors, ce que je vous propose, c'est au fur et à mesure, je vais vous montrer des exemples de ce que je vais vous présenter. Et comme ça, on va avancer. C'est mieux que de tout passer en théorie et de vous mettre la pratique derrière. Alors, on va regarder ce que c'est qu'un overlap et qu'une bande de polarité en regardant deux exemples. Et je vais vous montrer également, bien sûr, comment se servir de ce genre de niveau, parce que c'est très important. Alors, là, on est sur le graphique d'ArcelorMittal. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu être sur n'importe quel graphique. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il s'agit d'ArcelorMittal ou d'autre chose. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de regarder le graphique et de voir comment je peux profiter de mes connaissances d'analystique. Voilà. Ce que je voudrais qu'on regarde ensemble maintenant ici, c'est cet oblique que vous voyez en orange. Et on va évidemment voir pour quelles raisons cet oblique nous intéresse. Vous savez que théoriquement, par deux points, passe toujours une droite. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que certains ont parfois tendance à voir des droites de support, de résistance un peu partout. Et il faut faire très attention à ça. Alors, comment déterminer une droite de support ou de résistance en analyse technique ? Une droite, donc à partir du moment où vous avez un troisième point par lequel va passer justement la droite qui passait par les deux premiers points, vous pouvez envisager d'être en présence d'une droite de support, comme ici, ou de résistance. Plus vous allez avoir de points qui vont être testés sur la même droite, plus cette droite va devenir efficace et pertinente. Plus aussi les rebonds vont avoir lieu dans un timing, dans le temps plus écarté, encore une fois, plus cette droite va être efficace. Plus l'amplitude des rebonds sur la droite va être importante aussi. Voilà, donc tous ces différents facteurs vont faire que la droite va être plus ou moins pertinente. Ici, on voit cette droite orange qui a commencé à prendre le rôle de droite de support sur le troisième point qu'on voit ici dans ce cercle vert. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'entre, voilà, là on est entre 2005 et jusqu'en 2015, donc pendant dix ans, on voit que les cours ont rebondi continuellement sur cette droite. Ils n'ont jamais réussi, en fait, à la traverser. Là, je vous arrête tout de suite. Je fais une petite parenthèse importante aussi. Il n'y a absolument pas de martingales en matière de bourse. Tous ceux qui essayent de vous prêcher des martingales, même avec l'intelligence artificielle, ça ne fonctionne pas. Donc, tout ce que je vais vous enseigner là, ce n'est pas des tours de magie. Il est évident que n'importe quelle théorie va être, de temps en temps, défiée par la pratique. En fait, lorsque vous investissez en bourse, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des probas. Vous faites des probabilités. Vous vous dites, j'aimerais mettre le maximum de probabilités de mon côté pour avoir raison. Je vais acheter, je ne sais pas, je vais acheter Renault parce que j'ai regardé fondamentalement, techniquement, etc. Vous savez bien que vous n'aurez jamais 100% de probabilités de réussite. Auquel cas, vous vous mettrez tous notre maison sur un trade. Et puis voilà, c'est terminé. Donc, l'objectif d'un technique, c'est d'essayer aussi de mettre le maximum de probas de votre côté. Et je peux vous dire que ça fonctionne. Donc, on continue. À partir du moment où on identifie une droite comme ça, comment en profiter ? Parce que c'est bien joli d'identifier des niveaux, mais il faut savoir aussi comment en profiter. On va en profiter de la façon suivante. Lorsque vous identifiez une droite de support, de quelle manière la jouer ? En aucun cas, la jouer au moment où on teste le support. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. Il faut à chaque fois attendre qu'on ait fait un début de rebond sur le support en question pour rentrer en position. Pour quelle raison ? Parce que si vous attendez juste d'arriver sur le support, alors certes, vous allez acheter un peu moins cher que si vous attendez que ça rebondisse. En revanche, en termes de probas, vous allez largement diminuer votre potentiel de réussite parce que, comme je vous l'ai dit, la droite, ce n'est pas quelque chose de magique. Il y a bien un moment où elle va finir par être traversée. Si vous achetez au moment où vous touchez la droite, rien ne vous met vraiment à l'abri du fait que la droite soit vraiment traversée, comme on va le voir ici. Alors certes, on est tout à fait d'accord, on peut très bien avoir aussi ce genre de configuration. Par exemple, j'ai rebondi un peu, et puis juste après, je retraverse la droite en question. C'est ce qu'on appelle un bull trap chez nous. Ça pourrait arriver. Mais en termes de probas, je peux vous dire que lorsqu'on rebondit sur une droite de support comme ça, on a de fortes chances de maintenir un biais haussier qui soit de court au moyen terme. Vous voyez bien qu'ici, on a eu des rebonds plus importants qu'ici, et que les rebonds se sont mis à faiblir. Lorsque cette droite finit par être traversée, comme c'est le cas ici, dix ans après, on voit que la droite n'a plus fonctionné. En tout cas, elle n'a plus fonctionné en termes de support. Vous voyez très bien qu'ici, si vous aviez acheté au moment où on touche le support, vous seriez fait avoir, puisqu'on a traversé directement en avant. Qu'est-ce que vous remarquez ? Ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsqu'un niveau fort technique est traversé, vous voyez qu'il y a une accélération derrière qui est très importante. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en matière de trade, ici, on va faire ce qu'on appelle un reverse, c'est-à-dire que finalement, alors qu'on achetait les rebonds à chaque fois, une fois que la droite est traversée, on peut tout à fait se mettre à vendre, ou comme vous le savez dans notre service, acheter un put, c'est-à-dire une option qui va nous permettre de jouer la baisse, parce qu'on sait qu'on va avoir un potentiel important. Et vous le voyez très bien ici, qu'effectivement, en vous positionnant sur un put ou à la baisse, vous aviez un potentiel de gain qui était quand même énorme. Et on le voit par la suite, quand les cours sont revenus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici ? Évidemment, dans ce cas de figure, on vend sur la cassure, une fois que la cassure est vraiment prononcée, pour éviter, vous voyez, des petites morsures comme ici. Une fois qu'on a déterminé une véritable cassure, on peut se mettre à vendre. Évidemment, son niveau de protection de stop qu'on va mettre en place, il va être au-dessus de la droite, parce qu'on va estimer que si on revient au-dessus de la droite, notre scénario est invalidé. De la même façon que lorsqu'on achète le rebond ici, on va mettre son stop au-dessous de la droite, exactement pour les mêmes raisons. Donc, sur cette descente-là, si vous tenez bon dans les rebonds intermédiaires, en fait, en gros, vous avez vendu par ici, et en gros, vous avez acheté votre put par ici, et vous l'avez revendu à peu près par là. D'accord ? Parce qu'évidemment, les gens malhonnêtes vont dire, ben voilà, j'ai acheté mon put ici, je l'ai revendu ici, c'est faux. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attend le rebond, et quand on voit que le rebond commence à être un peu plus important, on revend. Mais de là à là, on a un potentiel de gain qui est très important. Par la suite, pourquoi on appelle ça une borne de polarité ? Parce que vous voyez ici qu'à partir du moment où les cours reviennent autour de cette droite, ils vont encore avoir un peu de mal à la transpercer, et puis à partir du moment où ils la retranspercent, ils viennent à nouveau se servir de cette droite comme une droite de support. Ici, c'est ce qu'on appelle le pullback. D'accord ? Et les pullback, ce sont des indications très très fortes en matière technique, je vous les montrerai davantage tout à l'heure, parce que lorsque vous avez un pullback, vous avez une confirmation beaucoup plus importante d'avoir raison dans votre directionnelle. D'accord ? Donc, en bon trader, ce qu'on fait normalement dans ce cas de figure, on achète quand on repasse au-dessus de la droite, on met son stop en dessous, et quand on voit ici, donc évidemment, quand on met son stop en dessous de la droite, même si on revient sur la droite, on ne va pas être stoppé. D'accord ? Et là, qu'est-ce qu'on fait quand on voit, on teste le pullback et qu'on repart ? Eh bien, on renforce sa position parce qu'on a encore plus de conviction d'avoir raison dans le scénario comme ça s'est passé par la suite. D'accord ? On voit ici à nouveau que les cours sont venus rebondir sur cette même oblique et puis ici, après l'avoir, vous voyez ici, encore une fois, vous voyez quand vous enfoncez la droite en question, regardez le potentiel d'accélération que vous avez. Là, le souci, et je vous l'avais dit, c'est que souvent, quand on transperce des niveaux forts, on les fait avec une forte accélération. Vous avez dit, soit avec des bougies agressives, soit, comme ici, en gap. Le souci ici, c'est que là, on était encore au-dessus de la droite et que le lendemain, on ouvre avec un gros gap. Se positionner sur des gros gaps, on a toujours un peu plus peur parce qu'on se demande si le gap ne va pas être comblé, etc. Donc là, ça aurait été un tout petit peu plus délicat, sauf si vous aviez vraiment confiance dans votre analyse. Voilà, par la suite, ici, on est encore venu buter un peu avant de retraverser la droite et vous voyez, une fois qu'on l'a retraversée, vous voyez le potentiel de hausse qu'on s'est offert. Voilà, cette droite aujourd'hui, elle est toujours valable, mais pour l'instant, on en est loin, comme vous le voyez sur Arcelor, mais pour autant, peut-être qu'un jour, si on s'en rapproche, ce sera peut-être jamais le cas, mais si jamais un jour, on devait y revenir, on y fera attention tant que cette borne de polarité est valide. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on appelle un overlap. Un overlap, c'est une borne de polarité qui a une particularité, c'est qu'il y a une borne de polarité horizontale. Je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Sachez que les overlaps sont pour nous un des niveaux les plus forts en matière d'analyse technique et très souvent dans nos prises de décision. Lorsqu'on va avoir justement dans ces combinaisons de facteurs un overlap qui va venir correspondre éventuellement à d'autres niveaux, ça va nous donner une conviction très forte dans notre trade. Voilà. Alors, je vais vous montrer rapidement et puis après, moins rapidement sur le CAC, des exemples déjà, j'allais dire, pas en ce que j'appelle en live, c'est-à-dire pas dans la, comme si vous traitiez vraiment le marché. Voilà. ici, on regarde les Hermès. Hermès, une des grosses boîtes aujourd'hui du CAC 40, un des mastodontes du luxe. Et on voit tout de suite, déjà en regardant ce graphique, que les entreprises quand même de secteurs aussi solides que le luxe ou évidemment les ex-GAFAM, etc., sont des entreprises qui ont un biais haussier quand même très fort. On le voit ici sur Hermès, on n'a pas vraiment l'impression que Hermès ait traversé des phases de crise importantes. D'accord ? Alors, évidemment, la crise des années 2000, de septembre 2000, qui correspondait à une crise technologique des dot-com, bon, on n'a pas vraiment impacté Hermès. Ici, on a la crise du subprime. Bon, évidemment, dans la crise du subprime, tous les marchés se sont effondrés. Mais on voit encore une fois que pour Hermès, c'est relativement digeste par rapport au reste. Et ici, on a, vous voyez, le Covid qui a fait vraiment une toute petite correction en proportion sur cette entreprise. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ça, même si c'était bon de l'enmarquer, c'est ces niveaux bleus qu'on appelle des overlaps. D'accord ? Je vais vous montrer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne. On va regarder les cours ici, qui démarrent ici, et on va suivre les cours d'Hermès. Donc, on voit que pendant un certain temps, là, on est en environ 2000, voilà, pendant quatre ans environ, ben, Hermès a du mal à dépasser ce niveau de résistance qui se matérialise par un niveau de résistance important. D'accord ? Donc, nous, on va se dire, bon, ben, on a un niveau de résistance important. Au moment où on regarde, si par exemple, on est ici, à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on se dit, le jour où je dépasse ce niveau, je vais peut-être envisager un overlap potentiel. Le niveau est dépassé ici, en 2005, et que se passe-t-il par la suite ? On voit que ce niveau ici, qui, sur les flèches rouges, faisait office de résistance majeure, ici, sur les flèches vertes, est venu faire office de support. Donc, à partir du moment où on est passé au-dessus de cette résistance, on voit que les cours se sont appuyés sur ce niveau et ne sont plus venus enfoncer ce même niveau. Sur Hermès, à chaque fois que vous avez un trait bleu, vous avez exactement ce type de niveau. Vous voyez quand même que Hermès est une valeur qui répond extrêmement bien aux overlaps. On le voit ici, la résistance a été dépassée ici, et puis on est venu s'appuyer dessus en support. Vous voyez les flèches vertes. Ici, à nouveau, une résistance. Une fois qu'on l'a dépassée à trois reprises, et encore je dis à trois reprises, si je vous fais un zoom sur cette partie-là, c'est peut-être à 10, 12 reprises, on est venu s'appuyer sur ce niveau avant de repartir à la hausse. Vous voyez, ça fait comme une espèce d'escalier en fait, et vous voyez qu'à chaque fois sur ces paliers d'escalier, effectivement, le cours, à chaque fois qu'il dépasse une résistance, quasiment à chaque fois, il vient rebondir dessus par la suite. On va le voir ici à plus court terme. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que là, le niveau de résistance qui avait arrêté le marché en 2021, par la suite, a engendré une correction, et lorsqu'on est repassé au-dessus, on est venu s'appuyer un tout petit peu en pull back ici dessus, et même lorsqu'on s'est mis à corriger, on voit qu'on a rebondi exactement sur ce même niveau. Il est évident que pour nous, dans notre service et en matière de trader, à partir du moment où on voit ça et qu'on rebondit sur cet overlap, vous pouvez être sûr qu'on va envisager effectivement de se positionner à la hausse. On verra tout à l'heure comment on pourrait combiner comme c'est le thème de la formation, combiner par exemple un rebond sur l'overlap avec une autre indication, comme on en a une ici sur le RSI, mais on verra ça tout à l'heure. Maintenant, dernière chose, comment vous feriez maintenant, parce que c'est bien joli de voir le passé, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait, vous voyez ici, on a une résistance très forte qui a retenu les validités haussières à plusieurs reprises. C'est notre prochain overlap. Ça ne veut pas dire forcément qu'Hermès va revenir dessus avant de repartir à la hausse. Pour autant, d'abord, c'est probable, premièrement. Ensuite, si jamais ce n'était pas le cas, ça voudrait dire que même à plus long terme, on pourrait revenir et rebondir dessus. Et qu'en tout cas, tant que ce niveau tient, on va maintenir un biais haussier. Il se peut parfois que des résistances ici ou des résistances là, on est tellement dans une impulsion haussière que les cours ne vont même pas revenir les tester. Je vous montre une autre entreprise très connue, évidemment. Plus les entreprises sont connues, plus c'est intéressant parce que ça prouve aussi que ça fonctionne vraiment sur un nombre assez conséquent de valeur. Donc, c'est Apple. Et sur Apple, vous avez Apple maintenant et de la même façon que sur Hermès, vous avez des overlaps successifs qu'on retrouve ici. Donc, voilà. Donc, Apple ici, on va marquer une petite résistance, il est venu s'appuyer dessus à de nombreuses reprises et par la suite, quasiment, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, à chaque fois qu'Apple a fait face à une résistance, lorsqu'il l'a dépassée, il est venu s'en servir de support. En overlap, c'est exactement ça. Résistance ici, rebond ici, overlap. Résistance ici, petit rebond ici, overlap. Petite résistance ici, rebond ici. Résistance ici, rebond ici, etc. D'accord ? Donc, on le voit et on voit qu'en ce moment même, Apple est en train de tergiverser autour d'un niveau comme ça. Alors, il y a des petites morsures, on est bien d'accord, elles ne sont pas encore suffisantes, mais si jamais Apple craque un peu sous ce niveau, il faudra faire attention parce qu'on sera certainement en face d'une correction plus importante. Si en revanche, il arrive à tenir un peu et qu'il repasse largement au-dessus et qu'il commence à reprendre un peu d'impulsion haussière, là, ce sera peut-être le moment de revenir se positionner sur cette valeur qui est quand même une valeur foncièrement solide sur le long terme. Maintenant, je vais vous montrer, vous voyez, ça passe vite, ça fait déjà une demi-heure, donc il va falloir que j'accélère. Je vais quand même vous montrer, parce que c'est très intéressant, un exemple d'overlap sur le calque et on va essayer de voir comment jouer concrètement effectivement sur ce type de niveau. Alors, je vais supprimer les petites choses là qui ne viennent pas nous perturber et on va regarder. Voilà, je vais mettre ici et on va regarder ensemble. Cette fois, on va regarder comment profiter d'un overlap, mais on va regarder comment profiter en temps réel, c'est-à-dire comme si on était vraiment dans le marché et pas juste en observant comme ça comment on le fait le passé. Alors, évidemment, vous allez me dire oui, si je vous montre cet exemple, c'est qu'il a fonctionné, mais qu'importe, le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de vous montrer comment profiter de ce genre de niveau et de vous montrer évidemment la pertinence de ce genre de niveau. Donc, on est ici sur le CAC, d'accord ? On est en 2012, qu'importe, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'une première fois, bon, là, on ne s'affole pas encore, mais on voit que le CAC bute sur une résistance autour des 3006. Il marque une correction importante, pour autant, il ne marque pas de retournement baissé, vous voyez qu'il y avait un plus bas ici, et le CAC n'est pas revenu sur ce plus bas, et à nouveau, il tente de repartir à la hausse. Et à nouveau, il bute à peu près sur le même niveau ici, donc des 3006, qu'il n'arrive toujours pas à dépasser. Sauf que là, la correction qui suit est moins importante que celle-là, et en reprenant son élan, on va dire, si on peut parler comme ça, on voit que le CAC finit par dépasser ce niveau. Alors, attendez, je vais faire ça. Voilà, comme ça, ça se prend mieux. Voilà. Donc, à partir de là, le CAC repasse au-dessus de ce niveau. Nous, on s'est simplement dit, bon, on est peut-être en présence d'un overlap, on a juste identifié une résistance importante, et on attend de voir ce qui se passe quand on la dépasse. Ici, on voit que le CAC a dépassé. Vous voyez, je vais se zoomer un peu. Donc, le CAC a réussi à dépasser ici cette résistance. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? On voit que lorsque le CAC corrige un peu en étant passé au-dessus de cette résistance, il vient s'appuyer à nouveau sur cette même résistance qui devient un support. D'accord ? On le voit ici, et non seulement il s'appuie dessus, mais en plus, il ouvre en gap le lendemain, ce qui veut dire qu'on peut commencer à faire confiance, peut-être, à cet overlap potentiel. Et là, on va regarder ce qui va se passer au fur et à mesure. Donc, comme s'il était concrètement dans le marché. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le CAC ici a rebondi sur ce niveau. Il a marqué un nouveau plus haut. Ça veut dire aussi qu'à chaque peu, sur un rebond, non seulement le CAC rebondit, mais en plus, il commence à marquer de nouveau plus haut. Ce qui veut dire qu'il va respecter ce qu'on appelle la théorie de Dow. Donc, Dow disait que la théorie de Dow, c'est dans un marché haussier, on va faire des plus hauts de plus en plus hauts. Et dans un marché baissier, on va faire des plus bas de plus en plus hauts. À partir du moment où les plus hauts, même s'ils continuent à être des plus hauts, commencent à affaiblir un peu, on peut commencer à faire attention sur le potentiel de hausses qu'on pense avoir sur le sous-jacent qu'on regarde. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, on a rebondi. Le CAC a accéléré, il a marqué à nouveau un plus haut ici, et puis il s'est mis à corriger. Malgré la correction, qui est forcément plus importante que celle-là, puisque les cours sont montées plus loin, donc à distance de l'overlap, malgré l'impulsion, vous voyez, la forte correction ici, à nouveau, on a rebondi sur cet overlap. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous n'aviez pas identifié cet overlap, je peux vous dire que lorsque vous voyez une correction comme ça, avec une bougie comme ça, extrêmement baissière, où le CAC a pu perdre 4 ou 5 % en une journée, vous êtes un peu quand même frileux. Mais si vous avez confiance dans votre analyse technique et dans ce niveau très fort que je suis en train de vous présenter ici, à partir de là, vous pouvez effectivement vous dire que moi, si je rebondis sur ce niveau, j'ai envie d'acheter le CAC à nouveau. Si j'assette évidemment le CAC sur ce niveau-là, sur un rebond, mon stop, je vais le mettre en dessous, peut-être par là, peut-être un peu plus haut si vous voulez, mais certainement pas trop près de l'overlap pour ne pas se faire avoir sur des petites morsures, on peut appeler des morsures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici ? J'ai attendu le rebond, je me suis positionné à l'achat, je vois que j'ai un peu monté, donc là, jusqu'ici, je suis content, je suis arrivé sur ce plus haut-là, et puis là, ah, manque de bol, j'ai un nouveau gap baissier. Sauf que qu'est-ce que je fais ? Je fais confiance à mon analyse, mais surtout, je respecte mon plan de trading, c'est-à-dire que je me dis que tant que je ne repasse pas sous ce niveau, je n'ai pas de raison de sortir de ma position, quand bien même, je serai en train de perdre un petit peu, c'est normal. Et par la suite, que ce qui s'est passé ? À nouveau, on a eu deux rebonds ici, et puis à nouveau, le CAC a remarqué une accélération, pour le coup, qui nous a largement permis, par exemple, chez un turbo, d'engranger des gains conséquents. Et ce qui va être très intéressant avec ce niveau, c'est qu'on va voir qu'à chaque fois qu'on va revenir, enfin à chaque fois, oui, quasiment à chaque fois qu'on va revenir sur ce niveau, plus on va monter, plus la correction derrière va être importante, pour autant, le niveau va toujours tenir. Et c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, comme je dirais, parce que vous voyez bien que ça ne peut pas être du hasard. Alors effectivement, là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de rentrer dans des débats philosophiques, de se dire, mais est-ce que ça marche parce que les gens regardent, est-ce que les gens regardent parce que ça marche ? Nous, tout ce qui nous importe, c'est d'apprendre la théorie et de voir que dans la pratique, elle fonctionne. D'accord ? Donc à nouveau ici, on voit que le CAC a rebondi, on voit qu'il a à nouveau fait un plus haut, d'accord ? Vous le voyez très bien ici, en fait, à partir du moment où il a repassé au-dessus de l'overlap, il a marqué à chaque rebond, il a marqué des plus hauts, plus en plus hauts. Avec une forte accélération ici, vous voyez, après le… Donc si vous aviez acheté ici, avec un stop ici, vous avez pris toute la hausse sur cette correction en gap ou éventuellement sur cette correction plus importante, vous auriez décidé de ressortir de votre position. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde encore une fois, une dernière fois, j'allais dire, ce qui se passe. Regardez, ici, à partir de là, on rentre quand même dans une correction violente, ce que nous, on appelle une correction violente. C'est-à-dire que si vous regardez de là à là, à part un tout petit rebond intermédiaire, on va avoir un cas qui peut perdre en 1, 2, voire ici, jusqu'à certainement 6, 7 % quasiment tous les jours, d'accord ? Donc, moins 2, moins 2, moins 2, moins 6, moins 3, moins 2. Quand vous avez un cas qui fait ça, il faut vraiment avoir confiance dans ces niveaux pour se dire que même si je rebondis sur ce niveau, je vais à nouveau me mettre à acheter. D'accord ? Eh bien, regardez comment ça s'est passé. Eh bien, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort. Vous aviez des points de rebond réguliers depuis qu'on est passé au-dessus de ce niveau. Et le cas qui est venu à nouveau s'appuyer dessus, malgré la très forte correction ici, pour repartir à la hausse derrière. D'accord ? Alors, pourquoi je vous ai dit une dernière fois ? Parce que vous voyez qu'à partir de là, vous n'avez plus eu de retour sur cette borne de polarité horizontale, donc un overlap. Je vais vous montrer, avant de continuer la présentation, je vais vous montrer une petite, allez, on va dire une petite coïncidence, une petite anecdote, qu'importe. Mais on va regarder quand même. Donc, vous voyez, ce niveau a tenu. Jusqu'à aujourd'hui, il a tenu et il tient toujours. Maintenant, on va regarder un petit clin d'œil parce que pour le coup, autant ici, je vous dis que c'est vraiment une identification à faire en termes d'overlap et de trading. Là, ici, pour moi, c'est peut-être un peu plus de la coïncidence, mais qu'importe, c'est quand même intéressant de le voir. Qu'est-ce qu'on va voir ici ? On va voir que, voilà, regardez pendant le COVID, vous voyez quand même que le CAC a perdu, allez, il est passé de 6100 à 3100, c'est-à-dire qu'il a perdu 2500 points en l'espace d'un mois. Pour autant, il n'a pas réussi à enfoncer ses 3006. Il s'est mis à repartir à la hausse autour de ce même niveau. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que les gens se sont souvenus de ce niveau, etc., mais c'est quand même intéressant de voir le clin d'œil. Je préfère qu'on avance un peu dans la théorie parce que là, je me rends compte qu'on va avoir peu de temps pour essayer d'avancer. Après l'overlap, la bande de polarité, on a les canaux. Les canaux, c'est assez simple quand même parce que vous pouvez expliquer un canal à un collégien qui commence à faire des maths puisqu'un canal, c'est deux droites parallèles. Les canaux, ce n'est pas parce que c'est simple et c'est ça qui est bien aussi en matière d'analyse technique, c'est que ce n'est pas forcément ce qui est simple qui va être le moins efficace, parfois même au contraire. Donc, le canal, c'est très simple. Un canal, c'est deux droites parallèles qui vont enfermer l'évolution des cours. On va voir un canal. Il y en a beaucoup des canaux. On en a un ici sur le long terme sur le CAC. On va voir d'autres. On a un canal très fort sur le long terme sur l'euro dollar que je vais vous montrer. Et on va regarder un cas pratique sur un canal avant de passer à la suite. Je pense qu'on n'aura pas le temps de tout voir, mais je vais essayer de faire un peu plus efficace. Donc, ici, on a un canal très fort sur l'euro dollar. L'euro dollar est entré dans un canal ici en 2006 et jusqu'à aujourd'hui, il évolue toujours à l'intérieur de ce canal. On le voit bien, c'est un canal descendant et c'est vrai que depuis deux minutes, malgré tout, la tendance de l'euro dollar est plutôt à la baisse, malgré évidemment de forts rebonds. Mais on voit quand même que c'est quand même assez intéressant d'identifier ce type de niveau parce que, pourquoi ? Tout simplement, là, effectivement, lors de la baisse, on n'est pas revenu tester la borne à fer du canal. Si jamais on avait continué à baisser, on se serait très fortement intéressé à ce niveau-là en se disant quoi ? En se disant si je rebondis sur ce canal, ça va être un signal de hausse très fort. Si j'enfonce ce canal, ça va être un signal de baisse très fort. Et tant qu'on va être à l'intérieur du canal, on va se dire exactement la même chose. Si à un moment, on sort de ce canal, on en sort véritablement par une petite morsure, on va se dire c'est peut-être un potentiel de hausse intéressant. Si on passe sous le canal, ça va être un potentiel de baisse intéressant. En attendant, évidemment, ce n'est pas pour autant qu'on ne va rien faire. On va essayer d'envisager d'autres facteurs techniques pour jouer l'intérieur du canal. On va regarder un canal intéressant sur Danone avant de passer à la suite. Voilà, je vais vous montrer ici, je vais vous montrer plusieurs choses. On ne va pas avoir le temps de regarder tout ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous l'expliquer rapidement. Les figures qu'on regarde, elles ont à la fois une définition, théorique, et puis des applications pratiques. Le canal, son application pratique, c'est la chose suivante. Comment calculer l'objectif de sortie d'un canal ? L'objectif de sortie d'un canal, il se calcule de la façon suivante. Vous allez reporter l'amplitude de votre canal à la cassure du canal. Si par exemple, Danone était passé sous le canal ici, il aurait fallu reporter la largeur du canal à la cassure pour obtenir ce qu'on appelle un premier objectif. C'est ce qu'on appelle nous l'objectif minimal de sortie d'une figure. Minimal, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on va forcément s'arrêter sur ce niveau, mais on a comme objectif premier à la cassure du canal ce niveau. Si on descend plus bas, on a quand même atteint notre premier objectif et on verra par la suite comment éventuellement calculer d'autres objectifs. et si on s'arrête dessus et qu'on repart, ça veut dire que notre niveau théorique a extrêmement bien marché. Donc, on voit ici, quand on est en temps réel, on voit que Danone s'est mis déjà à rebondir depuis ici sur une oblique de support qui était intéressante parce qu'elle avait, vous voyez ici, un rebond, deux rebonds, trois rebonds, quatre rebonds, voilà. Surtout qu'on est sur un graphique weekly, c'est-à-dire que chaque bougie reprenne une semaine. Donc, on voit bien ici la pertinence de cette droite. La droite continue de faire office de support ici, d'accord ? Et à partir de là, on commence à pouvoir envisager une droite parallèle à cette droite qui va coiffer les cours à la hausse. D'accord ? Le canal, au tout départ ici, n'était pas encore validé, mais à partir de là, puis là, on commence à envisager la possibilité d'un canal. Sur un canal, vous pouvez très bien avoir une borne qui va être plus efficace que l'autre ou qui va être testée plus souvent. Comme c'est le cas ici, on voit que la droite de support a été testée plus souvent que la droite de résistance. Pour autant, la droite de résistance marche extrêmement bien, comme vous pouvez le voir ici, 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 ici à plusieurs reprises, au moins 4 ou 5 semaines, et ici à nouveau. D'accord ? Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, de la même façon, si vous achetez le rebond sur le canal et vous revendez à la baisse, une fois qu'on a buté sur la bande supérieure, vous voyez que vous êtes gagnant quasiment de là jusqu'ici. Pendant, là, on est en 2020, là, on a des mains en 2011, donc pendant 10 ans quasiment, vous pouvez jouer les bornes de ce canal. Et puis ici, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, comme je vous l'ai dit, vous voyez, si on attendait le rebond, là, on était bon. C'est-à-dire que comme il n'y a pas eu de rebond, on n'est pas rentré en position, heureusement, parce qu'on a eu la cassure de l'oblique de support du canal. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on a cassé le canal avec en plus une bougie importante, on va faire ce qu'on appelle le reverse, c'est-à-dire qu'on va prendre une position à la baisse, qu'on va placer notre stop au-dessus de la borne de support et qu'est-ce qui se passe ? Regardez, ce n'est pas de la magie, mais bon, c'est de l'analyse technique. Donc, je vais prendre la largeur de mon canal ici, je vais le faire avec vous pour que vous voyez bien que ce n'est pas… Parce que parfois, vous pouvez vous dire, il a fait ça parce que ça l'arrange, mais regardez. Vous voyez ? À la cassure du canal, je reporte l'amplitude du canal et j'obtiens un objectif qui est atteint quasiment aux 2-3 points près. D'accord ? Et puis, autre chose intéressante sur ce canal, c'est la chose suivante, c'est qu'on voit que par la suite, malgré le rebond important ici, on n'a pas réussi à réintégrer le canal, c'est ce que j'appelais tout à l'heure le pullback, ça veut dire qu'on est venu buter sur l'ancien support qui est devenu une résistance avant de repartir à nouveau à la baisse et de retrouver à nouveau le même objectif qu'on avait et à nouveau ici, malgré le rebond important, on a à nouveau échoué sur l'entrée dans le canal, ce qui a provoqué par la suite un autre potentiel de baisse. D'accord ? Alors, on le voit sur Danone que là, on est peut-être rentré dans une autre forme de canal. D'accord ? Attendez, je l'ai mal dessiné. Voilà. Et c'est tout ça que je vais le faire. Et on voit, en prolongeant, on voit que pour l'instant, on est toujours dans ce canal. D'accord ? Ceux d'entre vous qui étaient là parce que je sais qu'il y en a qui sont arrivés récemment, vous vous souvenez qu'on a pris un put sur Danone qui s'est extrêmement bien passé puisqu'on a joué, nous, la butée sur ce canal. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous montrer très concrètement comment on intervient sur les niveaux que je suis en train de vous présenter. On continue. Donc on a le canal, après on a le triangle. Alors le triangle, ça fait partie avec le drapeau qui est noté ici. Donc le triangle fait partie des figures de continuation. D'accord ? Qui dit figure de continuation dit que ce sont des figures qui ne vont pas inverser le mouvement du marché. D'accord ? Ça veut dire que si on entend, si on rentre dans un triangle à la hausse, on va en sortir à la hausse. Il y a quatre différentes formes de triangles. Le triangle ascendant, descendant, symétrique ou en expansion. D'accord ? Donc un triangle est formé de deux lignes qui vont encadrer l'évolution des cours jusqu'à qu'à un moment on en sorte d'un côté ou de l'autre. Normalement, si on rentre à la hausse, il y a 8, 9 chances sur 10 qu'on en sorte à la hausse. C'est quand même encore un élément chartiste extrêmement fort. Le triangle avec le drapeau que vous avez ici qui est également une figure de continuation. Le triangle va avoir la forme d'un triangle comme son nom l'indique et le drapeau va avoir la forme d'un drapeau comme son nom l'indique. Encore une fois, je vous l'ai dit, un autre avantage de la liste technique, c'est que très souvent, le nom qu'on donne aux figures correspond à la figure elle-même. On va à nouveau ici s'intéresser à des exemples de triangles et de drapeaux parce que je n'ai pas le temps de vous montrer toute la théorie. Alors, juste une chose ici, je vais vous montrer rapidement les quatre formes de triangles qu'on peut avoir bien rapidement. Donc, le triangle ascendant, c'est un triangle dans lequel vous allez avoir un côté ascendant comme ceci et un côté horizontal. Ça, c'est un triangle ascendant. Attention, un triangle en mathématiques, ça se dessine comme ça. Un triangle en analyse technique, c'est juste deux obliques parce qu'on ne va pas aller jusqu'à la pointe du triangle. Mais ça a quand même la forme d'un triangle. Vous avez une droite ici, une droite là. Et ça, c'est un triangle ascendant. Le triangle descendant, lui, le triangle descendant va être dans l'autre sens. C'est-à-dire que vous allez avoir un côté horizontal de la même façon et l'autre côté qui, lui, va être descendant. Lorsque vous avez un côté descendant, un horizontal, c'est un triangle descendant. Lorsque vous avez un côté ascendant, un côté horizontal, c'est un triangle ascendant. Et lorsque vous avez les deux côtés qui vont être un ascendant et l'autre descendant, là, vous allez avoir un triangle symétrique. La quatrième forme de triangle qu'on peut avoir, c'est ce qu'on appelle le triangle ouvert. C'est-à-dire qu'il ressemble un peu à ce qu'on appelle un porte-bois. À la différence des trois premiers qui sont des triangles fermés, celui-là va être ouvert. C'est moins fréquent, mais c'est quand même bon de le connaître aussi parce qu'il peut quand même arriver. Quand on parle d'une figure de continuation sur un triangle, ça veut dire la chose suivante. C'est-à-dire que si j'entre dans mon triangle à la hausse, je vais en sortir à la hausse. Normalement, avec la même proportion. Si j'entre dans mon triangle à la baisse, je vais en sortir à la baisse dans la même proportion également. C'est la même chose sur un drapeau. Avant de vous montrer le drapeau, je vais vous montrer un exemple de triangle extrêmement efficace et je vais vous montrer également comment on calcule les objectifs du triangle. Encore une fois, je suis désolé, mais vous allez le comprendre, je ne peux pas faire une heure sur le triangle. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait une heure pour faire les figures de continuation. Facile, même une heure et demie, voire deux. Pour faire chaque chose que je vous montre ici, il faudrait avoir toute une formation dédiée. Ceux que ça intéresse pourront éventuellement participer à des formations dédiées pour rentrer plus en détail sur tout ce que je suis en train de vous montrer là volontairement rapidement pour qu'il y ait le temps d'avancer. Malgré tout, je vais vous montrer ce triangle sur Amazon qui est encore une fois un triangle extrêmement pertinent et on va voir pourquoi. On va revenir ici et on va regarder ce triangle sur Amazon. On voit encore une fois, je vous resserre, on voit qu'Amazon fait partie de ces entreprises qui fait partie des ex-GAFAM qu'on appelle maintenant les sept magnifiques ou les sept fantastiques. C'est quand même une valeur extrêmement solide, on le voit ici, qui a traversé toutes les tempêtes de façon assez facile. Alors évidemment, pas la bulle Internet ici puisque comme on était sur une valeur technologique, c'est la seule fois où Amazon a véritablement marqué une correction importante. Maintenant, on va s'intéresser à ce qu'on a ici. Voilà. Donc un triangle se fait en cinq vagues mais pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir l'appréhender parce que c'est de l'Elliott et que l'Elliott, c'est très compliqué même si on va regarder un petit peu d'Elliott tout à l'heure. Voilà. Or là, on a un triangle. Il est évident que lorsque je vous dessine le triangle comme ça, lorsqu'il est dessiné, vous avez l'impression de le voir plus facilement. Pourquoi ? Parce que là, je l'ai dessiné avec les deux bornes. Ici, c'est un triangle descendant. On a un côté horizontal, un côté descendant. Peut-être que si je ne vous avais pas dessiné les deux droites ici, vous auriez peut-être eu un petit peu plus de mal à le voir. Pour autant, on voit qu'on pourrait, je pense, le dessiner même dans une forme de triangle. On va juste rajuster un petit peu le triangle. Mais on voit que ça peut faire partie d'un triangle. Ici, on a dessiné notre triangle avec la borne descendante d'un côté ici et puis la borne horizontale ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment jouer ce triangle. Parce qu'il est évident que le triangle, on ne le distingue pas tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'Amazon a marqué une accélération haussière à nouveau ici et que là, Amazon est rentré dans une correction importante qui était à peu près de l'amplitude de celle-ci. Ce qui signifie pour nous, au regard de cette correction, que cette vague de hausses ici est terminée et qu'on est en train de la corriger. Puisqu'on s'intéresse aux ce qu'on appelle les proportions. Ça veut dire quoi les proportions ? C'est-à-dire que cette proportion-là de correction indique que ce mouvement est terminé. À l'intérieur de ce mouvement, on voit qu'on avait des phases correctives aussi, mais qui n'étaient pas proportionnelles à celle-ci, qui étaient proportionnelles à toutes les corrections que vous avez à l'intérieur même de ce mouvement. Ici, on voit que Amazon marque une première forte accélération vers le bas. en correction avant d'envisager éventuellement de pouvoir repartir à la hausse ici. Vous voyez que là, les cours marquent une belle accélération, reviennent quasiment sur ce niveau-là. Sauf que là, manque de bol, gros gap baissier ici et à nouveau, on se dit, on est toujours dans cette phase corrective. Phase corrective, ça veut dire que c'est une phase qui ne va pas inverser la tendance du marché. Vous voyez bien que par rapport à cette hausse-là, malgré tout, la correction reste encore largement insignifiante. cas pas suffisamment intéressante. Qu'est-ce qu'on voit là ? Pourquoi là, ça commence à nous intéresser ? Parce qu'on voit qu'à nouveau, les cours sont venus rebondir sur ce niveau-là, sur cette borne de support horizontale autour des 14 dollars. Et on se dit, tiens, là, ça commence à être intéressant parce que j'ai un nouveau rebond sur le même niveau. Je peux éventuellement envisager d'être à l'intérieur d'un triangle descendant parce que j'ai un niveau horizontal ici et une borne descendante ici. Et qu'est-ce qui se passe par la suite ? On voit effectivement que les cours ici vont à nouveau buter sur cet oblique-là de résistance, donc vont à nouveau confirmer l'hypothèse du triangle avant de venir une troisième fois rebondir sur le même niveau de support ici. Lorsqu'on pratique la théorie du triangle de façon propre en Elliot, on va avoir cinq vagues qu'on appelle A, B, C, D, E comme elles sont marquées ici. Et c'est sur la vague E qu'on est censé terminer notre triangle. On voit qu'on est par la suite, on voit que le triangle a très bien marché puisqu'on a sorti ici du triangle et que par la suite on a marqué une accélération aussi. Maintenant, il y a deux choses que je vais vous montrer qui sont intéressantes et importantes. La première chose, c'est que parfois on me dit quand je fais mes forations on me dit très bien comment tu fais, à quel moment tu interviens quand tu identifies un triangle ? Alors vous avez trois types, trois façons différentes d'intervenir qui vont correspondre à trois types d'investisseurs différents. Vous allez avoir l'investisseur un peu agressif, le trader un peu agressif comme moi puisque nous, on a des trades qui sont quand même assez agressifs comme vous l'avez pu le remarquer. C'est pour ça que parfois on a des potentiels de gains très forts et des risques de perte très importants. Donc pourquoi l'agressif ? Alors l'agressif, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va acheter à l'intérieur du triangle. Pourquoi ? Parce qu'il va se dire que moi, j'ai confiance dans mon triangle donc je ne veux pas louper la sortie de triangle et je voudrais profiter au maximum du potentiel de gains que je vais avoir. Donc si j'achète l'intérieur du triangle, notamment un rebond sur la barre d'affaires voire le rebond sur la vague E qui est censé terminer le triangle, là effectivement je vais acheter un prix intéressant avec un stop à l'extérieur du triangle. Ensuite, vous allez avoir le risque. C'est quoi le risque ? C'est de se dire que finalement mon triangle n'a peut-être pas fonctionné. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'analyse technique comme toute matière d'analyse boursière n'est pas une panacée. Alors ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un triangle qui ne va pas fonctionner et même si vous êtes rentré à la hausse d'un triangle, vous allez en sortir à la baisse. Donc ça, c'est le risque de l'investisseur agressif. Ensuite, vous avez l'investisseur modéré. L'investisseur modéré, il va attendre qu'on sorte de la figure pour rentrer en position. Alors effectivement, lui, il va acheter beaucoup plus cher que nous. En revanche, il va avoir une probabilité de réussite de son scénario plus importante que nous. Parce qu'à la sortie du triangle, on a validé le fait qu'on était dans un triangle et on a validé un potentiel de probabilité de scénario beaucoup plus important. Mais lui, il va acheter donc plus cher que nous, mais avec un peu plus de confort dans le directionnel. Enfin, l'investisseur sécuritaire, qu'on appelle sécuritaire, c'est celui qui va attendre la cassure de la figure, mais par la suite, attendre ce que je vous montrais tout à l'heure, ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'il va attendre qu'on revienne sur la borne du triangle avant de repartir à la hausse pour se positionner à l'achat parce que lui, pour lui, il a besoin d'avoir une dernière confirmation. L'avantage du sécuritaire sur le modéré, c'est que lui aussi va acheter un prix un petit peu plus intéressant, pas aussi intéressant que l'agressif, mais plus intéressant que le modéré. En revanche, le gros risque de l'investisseur sécuritaire, c'est de jamais voir le pullback arriver, comme ici sur Amazon. Vous voyez que sur Amazon, forcément, c'était l'investisseur agressif qui était le plus avantagé. Pourquoi ? Parce que, premièrement, vous voyez qu'on a ouvert un gap ici. Je vous l'avais dit, la cassure de niveau technique important se fait très souvent avec des accélérations ou alors avec des gaps comme ici, gap de 12% sur Amazon. Ce qui veut dire que tout simplement, si vous avez pris un turbo comme nous on le fait, avec un levier modéré de 7, énorme, comment ça est intéressant, ça veut dire qu'ici, à l'ouverture même du lendemain de la sortie du triangle, enfin du lendemain qu'on a acheté ici, une semaine après, on sort du triangle. Donc, avec un gap de 12%, avec un levier de 7, vous voyez que ça vous fait déjà 80% de gain, facile. Donc, l'investisseur sécuritaire, lui, alors l'investisseur modéré, lui, il va acheter beaucoup plus cher que nous parce qu'il a dû se prendre tout le gap de 12%. Et puis, l'investisseur sécuritaire, lui, il n'est même pas rentré en position parce qu'il n'a jamais vu le pullback arriver puisqu'on n'est jamais revenu sur la borne d'affaires du triangle. Maintenant, je vais vous montrer les deux objectifs théoriques de sortie de triangle. Le premier objectif qui est le moins fort, mais ce qu'on appelle le premier, c'est-à-dire le minimal, c'est que vous allez reporter ce qu'on appelle la boule du triangle, c'est-à-dire le niveau entre le premier point du triangle et la borne supérieure du triangle, et vous allez le reporter à la cassure du triangle, c'est-à-dire ici, sur le niveau bas du triangle. On voit que ce premier objectif vous donne cette zone-là d'objectif, vous voyez, donc c'est une première zone sur laquelle on a commencé à ralentir un tout petit peu à l'issue d'un gap haussier qui est venu atteindre votre premier objectif. L'objectif suivant, alors là, vous allez me dire, attendez, ce n'est pas possible, qu'est-ce que tu nous racontes, etc. L'objectif suivant, il est calculé de la façon suivante. On va prendre l'amplitude du mouvement qui a précédé l'entrée dans le triangle. Vous voyez, donc c'est tout ce mouvement-là, même si ça peut paraître extrêmement agressif. Donc, on prend l'amplitude de ce mouvement qu'on va dupliquer et cette fois, on va la reporter sur la borne inférieure du triangle. D'accord ? Et regardez comme quoi, comment ça fonctionne quand même très bien. Donc, le second objectif théorique de sortie du triangle, il était donné ici. D'accord ? Premier objectif ici, deuxième objectif ici. Vous voyez quand même de quelle manière on est venu atteindre ce premier objectif avec un gap en plus, avant de ralentir un petit peu. Et là, avec une forte accélération, on est venu atteindre véritablement ce nouvel objectif avant de marquer une accélération violente à la baisse, une correction importante. Donc, ça veut dire que ce mouvement de hausse qui a démarré ici, il s'est arrêté là. Et nous, notre objectif de sortie de triangle, il nous était donné, allez, au dollar près par l'objectif de sortie de triangle. D'accord ? Allez, je continue parce qu'on est presque à une heure là et je n'ai quasiment pas avancé dans ma théorie. Donc, je vous montrerai peut-être un drapeau à la fin si j'ai le temps. Mais là, on va déjà balayer tout ça parce que ce qui m'importe surtout, c'est qu'on ait bien eu le temps de voir toute la théorie. Donc, vous avez ensuite d'autres figures chartistes qui peuvent intervenir. on a un biseau. Alors, le biseau, lui, c'est une figure de retournement, tout comme le double top ou double bottom. D'accord ? Donc, figure de retournement, c'est à l'inverse d'une figure de continuation. C'est une figure qui ne va pas prolonger le mouvement de tendance dans lequel vous le trouviez avant l'entrée dans la figure, mais c'est une figure qui va inverser la tendance. Si vous rentrez dans un biseau qu'on appelle wedge en anglais à la hausse, vous allez en sortir à la baisse. Si vous entrez dans un biseau à la baisse, vous êtes censé en sortir à la hausse. D'accord ? Alors, les PHH qu'on appelle ATH en version anglaise, ce sont les plus hauts historiques. D'accord ? Alors, les plus hauts historiques, attention, c'est important de savoir qu'ils peuvent exister, mais par expérience, je peux vous dire que ça fonctionne très rarement. D'accord ? De temps en temps, ça peut fonctionner. Alors, pourquoi ? Parce que lorsqu'on s'approche d'un niveau qu'on appelle le plus haut historique, c'est-à-dire un niveau que les cours n'ont jamais atteint par le passé, on va avoir psychologiquement les interdits qui vont se dire « Ouh là là, on était sur les 7000 sur le CAC, on est revenu sur les 7000, est-ce que ça ne va pas être un niveau qu'on va avoir du mal à dépasser ? » C'est ce qui s'est un peu passé pour ceux qui suivent d'entre vous la crypto, c'est ce qui s'était un peu passé sur le Bitcoin quand on était revenu au niveau des 65 000, entre 68 et 69, on s'est remis à corriger. Pour l'instant, on ne sait pas qui va en être de ce niveau-là. Donc, c'est plus haut historique à prendre avec des pincettes. Je vais vous montrer un exemple de biseau quand même, rapidement. Et puis, on a également les double top ou double bottom qui sont des figures de retournement. Le double top, ça va être un niveau horizontal qui va arrêter les cours à deux reprises. Ça peut être d'ailleurs un plus haut historique en même temps. C'est pour ça que je vous dis combinaison de facteurs. Si vous avez un double top qui en plus apparaît sur un plus haut historique, vous allez avoir deux facteurs importants qui vont vous indiquer la possibilité d'un retournement. Double bottom, c'est la même chose. Tout est symétrique en AS technique. Lorsque vous avez un double top, vous avez un double bottom. Lorsque vous avez un wedge ascendant, vous avez un wedge descendant, etc. D'accord ? Donc, comme leur nom l'indique, il va s'agir d'un niveau horizontal qui va arrêter les cours dans un sens comme dans l'autre. Lorsque vous rebondissez sur deux fois le même niveau, vous pouvez envisager un double bottom. Lorsque vous butez deux fois sur le même niveau, vous pouvez envisager un double top. Attention, j'insiste, il ne suffit pas de buter sur deux mêmes niveaux pour que ce soit un double top. D'accord ? Il y a autre chose dont il faut tenir compte dans le mouvement à l'intérieur duquel vous êtes parce que parfois, de la même façon, j'ai des gens qui voient des doubles tops et des doubles bottoms un peu trop partout, trop facilement. Par exemple, ici, typiquement, vous avez trois rebonds sur le même niveau. Pour autant, ce n'est pas ce qu'on appelle un triple bottom. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'ici, on est dans une correction. Si jamais on était ici et qu'on avait eu trois butées sur le même niveau, là, on serait dans une accélération et on commencerait à ralentir. Là, on est dans une correction. Ce n'est pas du tout la même chose à envisager. Je vais vous montrer un exemple de biseau puis un exemple de double bottom, par exemple. Et puis, on va continuer d'avancer. Un biseau, c'est quoi ? Un biseau, on en a par exemple un sur le pétrole, ici. Et on en a un sur le nickel aussi que je vais vous montrer. Vous voyez ici, donc un biseau, c'est une figure de retournement. On voit que le pétrole, ici, est inscrit dans une phase haussière importante. À partir de là, il rentre dans un biseau. Vous allez me dire comment différencier les biseaux des triangles. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, mais il y a des moyens en Elliot et pas qu'en Elliot, en chartisme, de différencier les biseaux des triangles, notamment dans l'alternance des vagues et dans le test des bornes d'un biseau. Un biseau va être testé sur une borne beaucoup plus souvent qu'une autre. Là, vous êtes dans un biseau de retournement baissier et vous voyez que la borne inférieure du biseau va être testée plus souvent et qu'au moment où elle va être ici perforée, vous voyez la forte accélération que vous avez eue derrière. Ça, c'est typiquement un exemple de biseau intéressant. Vous en avez un autre sur le Nikkei. Le Nikkei répond extrêmement bien à l'analyse technique comme on va le voir ici. Vous voyez ici, de la même manière, je vais vous le mettre en un peu plus gros, le Nikkei était dans une phase haussière depuis très longtemps et ici, à la fin de cette hausse, d'ailleurs là, on avait un triangle également. Vous voyez, regardez ici, je vous le montre rapidement, vague de hausse avant l'entrée dans le triangle, je duplique ma phase de hausse et je la mets sur la borne à faire du triangle et regardez, c'est quand même magique. On sort du triangle ici et je vous dis on a rendez-vous ici. En gros, je vous dis, là le Nikkei est à 11 000, je vous l'emmène à 17 000. En fait, je vous fais une prédiction de 6 000 points de hausse à prendre sur cet indice. Ça marche quand même extrêmement bien. Maintenant, par la suite, ce qui nous intéresse ici, c'est le wedge de retournement et regardez, quelque chose de typique des wedge, donc des biseaux, pardon, c'est ça. On est sur un retournement baissier, on voit bien que la borne inférieure est beaucoup plus souvent testée que la borne supérieure qui n'est quasiment pas testée d'ailleurs et ici, ce que je vous ai mis dans cet encadré-là, ce cercle, pardon, cette ellipse violette, c'est typiquement ce qu'on va voir dans les fins de wedge. on voit que la borne inférieure est testée de plus en plus souvent dans un laps de temps plus court et finalement, elle finit par céder ici et les cours repartent dans l'autre sens. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est un exemple de biseaux et là, on va avoir un exemple ici, par exemple, sur AXA, on va avoir un exemple de double bottom qu'on va regarder ici, je vais vous montrer comment ça fonctionne exactement. Voilà, ici, donc ici, qu'est-ce qui se passe ? D'abord, vous voyez qu'on est sur des plus bas, on est même sur des plus bas quasiment historiques. Ok ? Et puis, on voit que les cours viennent trouver un point d'appui ici, voilà, donc une première fois avant de rebondir et puis une deuxième fois ici. À partir du moment où vous rebondissez sur ce même niveau et que vous êtes sur des plus bas, vous pouvez envisager un double bottom. D'accord ? Attention, toutefois, là, le double bottom va être validé lorsque vous allez casser ce qu'on appelle la ligne de coup. D'accord ? Donc, la ligne de coup, ça va être le point haut qu'il va y avoir entre vos deux bottoms. Vous voyez ? Vous avez un premier bottom ici, donc un bottom, c'est un creux, un rebond jusqu'ici, un deuxième bottom ici, donc le point le plus haut entre les deux bottoms, il est là. Une fois que vous avez dépassé cette ligne de coup, donc la droite horizontale, là, vous avez validé votre double bottom et normalement, bien normalement, parce que là, je pense qu'on n'est pas arrivé exactement dessus, mais ce n'est pas très grave, pas loin, normalement, vous reportez l'amplitude de votre double bottom ici, que vous allez reporter ici à la cassure de la ligne de coup et vous voyez que ça donne un objectif qui a quasiment été atteint ici. Il a été atteint véritablement là. Donc, pas ici tout de suite, mais là, au niveau là, vous voyez que ça a été atteint pile ici avant de repartir à la baisse. Autre chose intéressante, vous voyez que malgré la forte correction ici, on est venu rebondir sur cette ligne de coup. C'est typiquement ce qu'on appelle un overlap, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. D'accord ? Zone de résistance ici, cassure de la zone de résistance, appuie ici en overlap. D'accord ? Résistance ici, je dépasse ma résistance et lorsque je reviens à la baisse, je m'appuie sur cette même résistance en overlap. Très bien, on continue. Alors, ensuite, vous avez le drapeau. Ça aussi, je voudrais quand même vous en montrer. Épaules, tête, épaules, peut-être que je vous en montrerai. Allez, je vais peut-être vous montrer un exemple de chaque là puisqu'il est 20 heures et puis on va après accélérer parce que de toute façon, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout le reste, Elliot, etc., avec Fibonacci. On va passer dessus rapidement. Comme je vous l'ai dit, je vous ferai parvenir le PDF. Vous pouvez le relire tranquillement. Par la suite, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser et peut-être que je vous proposerai d'autres formations où on va pouvoir zoomer sur tout ce que je vous avais montré ici. Comme là, ce qui nous intéresse, c'est la conjonction de points, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Donc, le drapeau, de la même façon, c'est une figure qui a la forme d'un drapeau. D'accord ? Le drapeau est une figure de continuation, c'est-à-dire que vous allez rentrer dans un drapeau dans un sens et vous allez en sortir dans le même sens. Comment on calcule l'objectif de sortie d'un drapeau ? En reportant ce qu'on appelle le mât du drapeau. D'accord ? On va regarder deux drapeaux quand même très intéressants parce que quand ça fonctionne aussi bien, c'est quand même intéressant de pouvoir les regarder. On va regarder un premier drapeau sur Tesla. D'accord ? Je vais vous mettre le cours de Tesla ici et on va s'intéresser uniquement à ce qu'on avait là. D'accord ? Ici. Je vais zoomer là pour qu'on soit vraiment comme si on était en condition réelle. Voilà. Donc Tesla ici, après, vous voyez, avoir atteint de nouveau plus haut ici, est rentré dans une grosse phase de correction proportionnellement aux évolutions de la valeur en question. Et puis, on voit que ici, Tesla a marqué une première vague de rebonds. Importante, vous voyez ? Assez impulsive. À la suite de quoi, on est venu à nouveau corriger. D'accord ? Et puis, on a commencé à dessiner ce qu'on appelle un drapeau. Donc, un drapeau, ça se matérialise comme ça. Je suis dans une phase de hausse. Je vais avoir deux bornes parallèles qui vont enfermer l'évolution des cours, d'accord ? Avant, normalement, de repartir à la hausse. D'accord ? Ce qui fait que ce drapeau-là a une figure de continuation. Hausse, drapeau, hausse. Vous voyez également que, si j'enlève ici, vous voyez que ça se dessine exactement comme un drapeau. Vous voyez ? Vous avez le mât de votre drapeau que vous avez ici et puis vous avez votre drapeau là. D'accord ? Si vous tenez un drapeau dans les mains et que vous l'inclinez vers le bas, vous allez en même temps incliner le drapeau lui-même. Donc ici, sur Tesla, on a exactement ça. On dessine le drapeau ici, qui peut s'apparenter quand on est à l'intérieur d'un canal. Forcément, vague A, vague B, vague C. Là, on n'a pas encore vu Elliot, mais en gros, on parle de trois vagues de baisse dans les corrections. Et ici, on repart vers le haut. Si on a un bon analyse technique, on se dit, bon, voilà, là, j'ai l'impression d'être dans un drapeau, mais pour le moins, je suis à l'intérieur d'un canal. Si ce canal se matérialise dans le drapeau, tant mieux, ça veut dire que ma figure de continuation va avoir lieu. On peut très bien acheter ici sur le rebond sur la borne inférieure du canal, puisqu'on voit que on a déjà matérialisé le canal, puisqu'on a un quatrième point d'appui ici. Par deux points, passe toujours une droite. Par trois points, passe toujours un canal. Il faut un troisième point pour envisager une droite de support ou de résistance. Il faut un quatrième point pour envisager un canal potentiel. Donc ici, je joue l'intérieur de mon canal. J'attends de voir ce qui se passe quand j'arrive sur la borne supérieure. Si je vois que je bute et que je repars à la baisse, je sors de ma position et je me dis que je vais peut-être cette fois attendre ou alors éventuellement jouer la baisse du cours sur la borne inférieure du canal. Sauf que là, ce n'est pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a traversé les cours, on a fait un tout petit pullback ici et puis on est reparti à la hausse. Donc, ce que je vais faire, je vais effectivement prendre l'objectif de sortie de mon drapeau. Comme je vous l'ai dit, vous reportez le mat du drapeau. Donc le mat du drapeau, c'est ça, c'est la dernière vague de hausse avant l'entrée dans le drapeau. Vous imaginez que vous tenez le drapeau dans les mains, le drapeau, vous allez le tenir par ici. C'est le début du mat du drapeau. Et vous allez reporter l'amplitude du drapeau sur le bas du drapeau, comme le triangle, à la cassure. Une fois que vous avez cassé, vous reportez toute l'amplitude ici, pas ici. Là, vous reportez l'amplitude ici lorsqu'il s'agit d'un canal. Et là, regardez, vous avez obtenu quasiment un objectif, un niveau de hausse, d'action ici. Alors, pourquoi je dis quasiment ? Parce que là, on va avoir une conjonction de points qui va nous sembler intéressante. La conjonction, elle se situe entre le report du mat du drapeau et regardez ce que j'ai ici. Ne pas oublier, voilà. Attendez, je ne l'ai pas très bien dessiné ici, mais globalement, vous voyez qu'ici, on avait une oblique de résistance qui coiffait les trois plus hauts qu'on avait ici. Et on voit qu'on est venu buter ici. Ça veut dire qu'en prenant ce qu'on appelle nous, la conjonction de points, on se serait dit, ben voilà, là, j'ai un objectif de sortie du drapeau qui est par là. En revanche, je vais faire attention à ma droite intermédiaire ici parce qu'elle est quand même assez forte puisque j'ai déjà trois points ici. Et lorsque je vois que je n'arrive pas à dépenser cette droite et que j'ouvre ici en gap, je sors de ma position. Donc autrement dit, j'ai acheté quasiment ici pour sortir là. Vous imaginez le potentiel de hausse que vous avez là sur l'action. Nous, sur un turbo, quand on achète ici et qu'ici, on voit qu'on est déjà à 70%, on revend sans attendre et quitte à se repositionner derrière. Voilà. Donc là, on a un exemple de drapeau sur Tesla et je vous en montrerai un uniquement parce qu'il est quand même extrêmement pertinent dans l'analyse qu'on a pu avoir du graphique en question sur le pétrole. Voilà. Alors regardez, ici, on va s'intéresser au pétrole ici. D'accord ? Vous voyez, on avait parlé du biseau de retournement sur le pétrole. Très bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? On a marqué une première vague de baisse importante. D'accord ? Ici. On a marqué une vague de baisse importante dans le sens où là, je suis en graphique et vous voyez la chute sans appel du pétrole. C'est-à-dire qu'en fait, là, vous n'avez eu aucun rebond intermédiaire. On est passé de 115 à ici 45. Donc, on a perdu 70 dollars sur le baril de pétrole en ligne droite. Et puis, on s'est mis à rebondir. On s'est mis à rebondir et puis, on est revenu quasiment sur les 70. en repartant des 45. Là, je me souviens très bien, j'avais pas mal de clients qui me disaient qu'est-ce que tu penses du pétrole ? On s'est quand même pris une grosse claque à la baisse. On revient à 70. Tout le monde pensait que la baisse était terminée et que c'était difficile d'emmener les cours du baril au-dessous de ceux là où ils avaient déjà été. Sauf que nous, on a dit attention, on a une forte vague de baisse et puis, on est à l'intérieur d'un drapeau. Vous voyez ? Là, votre drapeau, il est inversé. Puisqu'on est dans une faible de baisse, le drapeau, il va être dans l'autre sens que celui qu'on avait tout à l'heure sur Tesla. Et tant qu'on était dans ce drapeau, nous, on restait très prudents. On leur a dit attention, si jamais on sort à la baisse du drapeau, ça va être un très mauvais signe pour les cours du pétrole. Vous voyez qu'on est sorti du drapeau ici à la baisse. Donc déjà, on a eu raison de ne pas s'emballer sur le rebond, même si le rebond était important. On est resté prudent et on a cassé ici. Et là, ce que je vais vous montrer de quand même extrêmement marquant, c'est que, regardez, l'objectif théorique, parce que moi, je me souviens, lorsqu'on a cassé ce drapeau, je disais à mes clients qui me demandaient sur le pétrole, je leur disais, là, le pétrole, il peut retomber à, allez, on est où ici ? Il peut retomber autour des 27-28 dollars. Et les gens me disaient, attends, on est déjà tombé à 45, etc. Ben, regardez, si je reporte l'amplitude de ma première vague de baisse, donc du mât du drapeau, ici, sur le point haut du drapeau, voilà, ici, vous voyez de quelle manière j'ai un objectif, voilà, mon objectif de sortie du drapeau, il était là. Et on est venu quasiment, encore, c'est même pas au dollar près, c'est peut-être au centime près, on est venu atteindre notre objectif avant de repartir à la hausse. D'accord ? Donc, vous voyez quand même l'efficacité de ce genre de figure à la fois dans la théorie et dans la pratique. Allez, je continue, parce que sinon, on ne va pas avoir le temps. Alors, épaule-tête-épaule, c'est une figure qui, comme son nom l'indique, ressemble à trois sommets qui vont être proportionnels des deux côtés de la tête et qui vont marquer une figure de retournement possible. D'accord ? Alors, je vais vous la montrer, je pense que je l'ai quelque part, rapidement. J'espère. Tac, tac, tac. Alors, je l'ai mis ici, je pense. Une seconde. Une seconde. Voilà. Ici, je vous avais fait un exemple d'épaule-tête-épaule que vous allez pouvoir regarder. On ne le regarde pas en live sur le CAC, mais c'est la même chose. Le graphique est suffisamment clair. Donc, voilà. Ici, vous avez ce qu'on appelle une figure de retournement en épaule-tête-épaule. Donc, ça veut dire quoi ? Comme son nom l'indique, encore une fois, en analyse technique, vous avez ici, vous envisagez, vous avez votre cou à peu près à ce niveau-là. Vous avez une première épaule ici, votre tête entre les deux épaules et puis votre deuxième épaule là. Les épaules sont d'amplitude proportionnelle. La tête est au-dessus des épaules. C'est une épaule-tête-épaule théoriquement validée qui respecte toutes les règles, notamment la ligne de cou qui doit être horizontale ou très légèrement inclinée. Une fois qu'on a cassé ici la ligne de cou, on va reporter, exactement comme sur le double top ou double bottom, on va reporter l'amplitude qu'il y a entre la ligne de cou et la tête à la cassure et vous voyez qu'on a obtenu notre objectif principal qui était ici. Encore une fois, vous voyez quand même que ça fonctionne extrêmement bien l'analyse technique. Donc, la théorie se met en place dans la pratique de façon quand même très pertinente. On continue. Alors, on a après l'épaule-tête-épaule, on a le diamant. Le diamant, c'est plus rare, mais c'est également une figure de retournement qu'il est intéressant de connaître. Si à un moment, vous voulez en savoir plus, on pourra faire une formation où je vous inviterai à participer à une formation sur les figures de retournement et là, on verra beaucoup plus en détail les biseaux, les épaules-tête-épaule, les diamants, les double top, les rounding top aussi, etc. Donc, toutes les figures de retournement qui peuvent nous être mises à disposition en analyse graphique. Voilà. Là, volontairement, je vais passer parce que je vous ai dit on ne va pas avoir le temps de voir la théorie sinon et je voudrais avoir un peu de temps pour des questions à la fin. Ici, je vous ai mis des graphiques que vous pourrez regarder et voir différents niveaux et des conjonctions de niveaux. Ici, vous avez les overlaps sur Hermès, vous avez des overlaps sur Airbus avec des droits de support, des triangles, etc. Vous avez le fameux canal sur l'euro-dollar. Là, vous avez sur ODF, vous avez des triangles. À chaque fois, vous allez voir qu'en fonction de la proportion de ce qu'on appelle le cycle que vous allez regarder, vous avez des triangles ici baissiers de continuation. Vous voyez ? Ici, j'ai une vague de baisse, triangle, vague de baisse. Là, j'ai un triangle de plus forte, d'une durée plus importante, d'une correction plus importante, d'un rebond plus important. Là, vous avez phase de baisse, triangle, phase de baisse derrière. Et à l'intérieur même des phases de baisse, vous avez des nouveaux triangles. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder ça tranquillement. Ici, vous avez le pétrole avec le biseau, le drapeau ici, le triangle ouvert et ici, le drapeau avec l'objectif de sortie du drapeau atteint. D'accord ? Et un canal ici par la suite. Évidemment, ce sont des graphiques qui datent du moment où j'avais fait cette première présentation. Les graphiques n'ont pas tous été mis à jour. Là, sur Netflix, vous avez à la voie une oblique en pullback et vous aviez éventuellement le plus haut historique qui pourrait arrêter l'évolution des cours. Voilà. Donc, je vais vous laisser regarder tous ces exemples. Ici, sur ce triangle, vous avez le diamant ici qui est matérialisé par ces quatre qui dessinent comme un diamant, en fait, une sorte de losange. Voilà. Là, sur AXA, vous avez plein de choses. Vous avez des overlaps en bleu, des drapeaux ici, des obliques. Vous avez également ici, vous voyez, un double bottom. Ici, vous avez ce qu'on appelle un triple bottom. Voilà. Air France, BNP avec un diamant ici sur BNP. Ici, c'est ce qu'on appelle nous un rounding top. Ici, vous avez bien le wedge de retournement, etc. Voilà. Maintenant, alors, on va regarder rapidement parce que là, je vais pas avoir le temps. Il nous reste quand même trois quarts d'heure. J'aimerais qu'on ait vraiment le temps d'avancer et éventuellement de répondre à des questions. Donc, les ratios de Fibonacci, ça aussi, c'est un thème en soi. C'est-à-dire que ça peut être une formation en elle-même pour vraiment rentrer dans les détails. On va juste regarder rapidement parce que ce n'est pas nécessaire de rentrer plus dans le détail aujourd'hui. Alors, Fibonacci, mathématicien italien du XIIIe siècle qui avait été à l'origine de la découverte du nombre d'or, qui a mis en place une théorie qui s'est basée sur la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est très simple. C'est vous additionnez à chaque fois les deux nombres précédents pour obtenir le nombre suivant. C'est donc UN égale UN moins 2 plus UN moins 1. Ça veut dire quoi ? Vous partez de 0. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8, etc. D'accord ? Et vous obtenez votre suite de Fibonacci. Le ratio, plus vous allez tendre vers l'infini, plus le ratio entre UN plus 1 et UN va se rapprocher du nombre d'or. D'accord ? À travers ce nombre d'or, on a établi des ratios de Fibonacci qui sont utilisés en analyse technique et notamment par Elliot de la façon suivante. Deux façons d'utiliser les ratios. La première, c'est ce qu'on appelle un retracement. Un retracement, ça veut dire que vous allez retracer un mouvement dans l'autre sens sans pour autant inverser le mouvement. Par exemple, ici, j'ai marqué une accélération baissière, je vais rebondir et je vais retracer mon impulsion baissière. Les ratios principaux sont les suivants. 23-6, c'est ce qu'on appelle la première résistance clé. Ce n'est pas un ratio qui détermine un objectif. C'est un ratio qui valide le fait que vous allez terminer cette vague de baisse une fois que vous êtes passé au-dessus de ce niveau. Le premier objectif, en revanche, va être sur les 38-2, puis sur les 50, puis sur les 61-8. Lorsque vous êtes dans un mouvement important avec un fort momentum, en général, on retrace rarement au-dessus des 38-2, voire jusqu'aux 50. Lorsqu'on est dans une phase un peu moins où le momentum est un peu moins encore marqué, vous pouvez retracer jusqu'à 61-8. Normalement, Elliot dit que 61-8, c'est censé être la résistance clé ou le support clé, c'est-à-dire que c'est le niveau qui va invalider votre scénario. Autrement dit, Elliot nous dit que si jamais on repasse au-dessus de ce niveau, on est peut-être en présence d'un inversement de tendance. Vous voyez que 61-8 plus 38-2, ça fait 100, et 2 fois 50, ça fait bien sûr 100. Donc, les ratios de Fibo sont symétriques comme on le voit ici par rapport à 100. 23-6 plus 76-4, ça fait bien 100, etc. Ensuite, vous allez avoir une deuxième façon d'envisager les ratios de Fibo. Vous avez donc les retracements, quand on va retracer un mouvement, et vous avez les projections ou les extensions. Ça aussi, c'est très efficace, notamment lorsqu'on est sur des plus hauts historiques, parce que lorsqu'on arrive sur des plus hauts historiques, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, en dehors des extensions de Fibo et éventuellement des canaux haussiers importants, comme on en a là sur les principaux indices. C'est quoi la projection de Fibonacci, l'extension ? Vous avez marqué une première accélération haussière, là, vous avez commencé à corriger, donc là, vous pouvez utiliser le retracement de Fibo, et puis vous repartez à la hausse. Et vous aimeriez savoir jusqu'où vous pouvez repartir. Vous allez prendre l'amplitude de la vague de hausse ici, et vous allez la reporter ici, et vous allez appliquer votre extension de Fibonacci. Si vous reportez 68% de cette amplitude, vous avez un premier objectif. Ça, c'est vraiment l'objectif minimal, d'accord ? On va s'arrêter là, notamment dans des marchés, comme je l'ai dit, qui commencent à manquer un peu de momentum, par exemple, sur une vague 5 en Elliot. Puis, vous avez ce qu'on appelle le Swing Move, qui est vraiment la projection la plus forte que vous allez pouvoir retrouver très souvent. C'est 100% de la vague que vous allez reporter ici. Le Swing Move, c'est également le moyen de calculer l'objectif de sortie du drapeau ou du triangle. Puisqu'on prend toute l'amplitude du mouvement qui a précédé l'entrée dans la figure et qu'on reporte exactement la même amplitude à la cassure. Ça veut dire qu'on reporte 100% du mouvement. Donc, c'est ce qu'on appelle le Swing Move. Si après, vous dépassez ce niveau de 100%, qui est le prochain objectif, vous allez continuer dans les ratios de Fibonacci, 132, 168, etc. Vous allez me dire c'est quand même énorme 200. Je peux vous assurer que vous prenez les GAFAM, le S&P, le Nasdaq, les 200%, vous les projetez très largement. On est même parfois arrivé à des 470% de certaines vagues de hausses qui ont pu être reportées. Donc, ça, c'est les deux manières essentielles d'utiliser les ratios de Fibonacci. Par exemple, maintenant, imaginez que vous êtes en train de retracer ici en Fibonacci et que vous arrivez sur les 50%, par exemple. Et qu'en plus de ça, sur ces 50%, vous avez un overlap. D'accord ? Et en plus, allez, cerise sur le gâteau, vous avez un gap. Donc, vous allez avoir, c'est exactement le thème de la formation, vous allez avoir une combinaison de facteurs techniques différents qui vont vous indiquer le même point d'appui. Donc, si vous avez un overlap plus un ratio de Fibonacci plus un gap, là, vous allez vous dire, banco, si je rebondis sur ce niveau, je vais quand même rentrer en position avec une conviction assez forte. D'accord ? Ça veut dire que peut-être que, contrairement à si vous aviez juste un ratio de Fibonacci, vous allez peut-être mettre deux fois plus que ce que vous auriez mis sur un seul point, etc. Alors, maintenant, on va regarder rapidement, d'accord, la théorie d'Elliott parce que, je vais vous expliquer, lorsque j'enseigne la théorie d'Elliott même à des professionnels, parfois, il faut trois jours. C'est bien clair, en un quart d'heure, vingt minutes, on va être obligé de balayer ça très rapidement. Alors, Eliott, donc Eliott, toujours un peu d'histoire, c'était donc un comptable américain du début du XXe siècle qui était donc en place lors de la fameuse crise de 1929 et qui a consacré, comme il a eu une maladie qui l'a poussée à prendre sa retraite de façon anticipée, il a consacré toute sa retraite à l'étude d'un historique de graphique boursier de 80, je ne sais plus, 85 ans de graphique boursier qu'il a étudié. Il a mis en place une théorie qui fait qu'il a identifié que des schémas se répétaient à travers un pattern qu'on va voir tout à l'heure ici et il a établi à travers ce schéma-là une théorie qui dit que, voilà, en Eliott, on va monter en 5 vagues et corriger en 3 vagues. Ce qui est important de retenir sur ce qu'Eliott a mis en place, alors ça, c'est vraiment pour moi, moi, je suis un Eliottiste chevronné, donc Eliott, je l'utilise en permanence et je trouve ça assez formidable que quelqu'un qui ait mis en place une théorie il y a un siècle maintenant a mis en place une théorie qui constitue de fonctionner, c'est-à-dire que sa théorie a traversé la naissance des indicateurs, la naissance des calculs mathématiques de plus en plus performants jusqu'à l'IA aujourd'hui, Eliott est toujours là et la théorie d'Eliott fonctionne toujours extrêmement bien. Ce qu'il faut retenir sur Eliott, ce n'est pas forcément l'idée des 5 vagues et des 3 vagues en se disant mais attendez, voilà, ça c'est le schéma Eliottiste de base, donc Eliott a déterminé les vagues impulsives qui sont dans la tendance par des chiffres et les vagues de correction à la tendance par des lettres. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de se dire que de rentrer dans les détails tout de suite, on ne pourra pas. Mais en gros, qu'est-ce qu'Eliott nous dit là ? Il nous dit que comme dans tout type d'évolution, lorsque vous regardez n'importe quel graphique, vous n'allez jamais avoir une ligne de droite, d'ailleurs sinon ça ne s'appelle pas un graphique. Vous allez avoir des oscillations, parfois dans une tendance haussière, parfois dans une tendance baissière et parfois sans tendance, dans un range. Je ne sais pas, vous pouvez regarder un graphique des évolutions des crues de la Seine, des températures, je ne sais pas, au Brésil sur les 30 dernières années, etc. Ce graphique ne va jamais être linéaire. Eliott est parti du principe que comme dans tout type d'évolution humaine, sociale, vous allez avoir ce qu'on appelle parfois j'ai fait deux pas en avant, un pas en arrière, trois pas en avant, deux pas en arrière. Eliott lui a estimé que sur les graphiques boursiers, on faisait cinq pas en avant et trois pas en arrière. C'est quand même extrêmement pertinent parce qu'on va voir, alors on n'a pas le temps de le voir là aujourd'hui de façon très approfondie, mais on va voir que dans plusieurs schémas, on va avoir cinq vagues de hausse, trois vagues de baisse, de façon extrêmement pertinente. Évidemment, par la suite, Eliott a décomposé, il a voulu mettre en place une théorie qui allait englober tous les cas particuliers. C'est quand même extrêmement fort. Donc, il a déterminé ce qu'on appelle les extensions de vagues de hausse, c'est-à-dire qu'on peut monter en cinq vagues, évidemment, on peut monter après en neuf vagues, en treize vagues, etc., mais on ne montera pas en sept vagues ni en onze vagues. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi. Évidemment, dans les corrections, on va avoir trois vagues de corrective, mais après, on peut avoir des extensions de correction et des corrections beaucoup plus complexes. Pour autant, ce schéma de base est quand même très souvent respecté. Alors, on voit par la suite qu'Eliott a respecté à travers sa décomposition la suite de Fibo de la manière suivante. C'est quand même quelque chose de très pertinent. Vous savez que Fibonacci, on a remarqué que ces proportions-là, on les retrouvait dans la nature même en général, dans la façon dont se forment les ouragans, les coquilles d'escargots, dans certaines œuvres artistiques également. C'est la notion de proportionnalité, même la proportionnalité de la nature elle-même évolue selon cette suite de Fibonacci. Alors, à travers le nombre d'or. Ici, vous avez à chaque fois la sous-décomposition de chaque vague en un nouveau schéma éliotiste. Là, je sais très bien que je suis en train d'en perdre trois quarts d'entre vous, mais qu'importe. Je tenais quand même à vous le dire rapidement, mais vous voyez ici, par exemple, il a dit qu'on a monté en cinq vagues, on descend en trois vagues, 5-3, 5-3. Et si vous calculez toute l'évolution de ce sous-cycle-là, vous allez avoir dans la hausse 3 fois 5 plus 2 fois 3, ce qui fait 21 vagues de hausse. D'accord ? Et dans la baisse, vous allez avoir 2 fois 5 plus 3, ça va vous faire 13 vagues de baisse. D'accord ? Donc 21 et 13 font partie de la suite de Fibonacci. Ensuite, si vous sous-découpez encore, vous allez avoir cette fois 21 vagues, 21 vagues, 21 vagues, 13, 13, et à la baisse 21, 13, 21. Donc là, vous allez avoir 3 fois 21 plus 2 fois 13, ça vous fait bien 144. Puis ici, 3 fois 13, pardon, là, vous allez avoir 21 plus 21 plus 13, donc ça fait 42 plus 13, ça fait 55, qui fait également partie de la suite de Fibonacci. D'accord ? Donc vous allez voir qu'à l'intérieur même de sa théorie Elliotiste, Elliot a repris les ratios de Fibonacci. Ce qui est intéressant ici dans cette sous-décomposition, c'est ce qui va apparaître dans la notion de cycle. D'accord ? C'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure sur Amazon, lorsque je vous ai dit le triangle a matérialisé la fin d'une vague de hausse qui était d'un cycle supérieur. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois où vous allez être dans n'importe quel graphique, voilà, je vous prends un graphique, le PS Roll, vous allez voir que par exemple ici, vous allez avoir de là à là une phase de baisse, une phase de hausse ici et à chaque fois vous allez avoir à l'intérieur même de vos vagues des proportions. C'est-à-dire, en gros, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que cette vague de baisse, ça démarre là et s'arrête là. D'accord ? Là, le mouvement de hausse, il démarre là et il s'arrête à peu près ici. Mais à l'intérieur de ce mouvement de baisse, vous avez d'autres phases correctives qui, elles, ne sont pas proportionnelles, donc qui vont faire partie de ce même mouvement. C'est la notion de cycle. Donc là, on va être dans un sous-cycle. D'accord ? Et ça va fonctionner exactement de la même manière à chaque fois. De là à là, vous avez un mouvement de hausse. À l'intérieur de ce mouvement de hausse, vous avez quand même des vagues de hausse successives. Donc ça va être des cycles inférieurs. Et si vous zoomez encore plus à chaque fois, vous allez rentrer dans les sous-cycles. Et ça fonctionne extrêmement bien de cette façon-là. Je peux vous dire une chose parce que là, Elliot, on ne va pas avoir le temps. Mais j'ai fait une formation à un particulier, une formation individuelle à quelqu'un qui m'avait demandé une formation. On a regardé AXA. D'accord ? Et on a regardé AXA. Ça nous a pris quasiment presque toute une journée, en tout cas toute une après-midi, à faire le décompte Elliotiste d'AXA, à regarder toutes les figures qu'on avait sur AXA. Et je peux vous dire que c'est formidable parce que vous avez absolument tout dans tout graphique d'AXA depuis le début de son introduction. Vous avez la théorie qui est respectée à tous les niveaux, que ce soit dans les vagues de hausse, dans les vagues de baisse. Voilà. Par exemple, ici, de là à là, vous avez cinq vagues de hausse. D'accord ? Je pourrais même vous les montrer. Voilà. Je démarre là. Un, deux, trois, quatre. Vous avez compris. Jusqu'à cinq ici. Là, c'est juste que j'ai cliqué trop vite. Voilà, ma vague cinq. Oups. Bon, bref. Vous avez compris. Ma vague cinq, elle est ici. Après, ici, vous avez dans cette phase corrective-là, vous avez bien trois vagues de baisse ici. D'accord ? On va appeler ABC. Donc là, j'ai ma vague A, ma vague B, ma vague C. Je peux vous dire que si je redécompose à l'intérieur, je vais avoir exactement les mêmes décomptes en cinq, etc. Cinq vagues de baisse ici, cinq vagues de hausse, etc. Trois vagues de hausse ici, cinq vagues de hausse ici. Puis par la suite, depuis, à partir de ce point bas, j'ai à nouveau cinq vagues de hausse. Je suis toujours à l'intérieur de ma vague cinq. On va les voir ici. Donc, j'ai démarré ici. Un, deux, trois, quatre. Et là, je suis dans ma vague cinq. Je ne sais pas jusqu'où elle va aller. Mais Elliot va me donner des moyens de calculer des objectifs en faisant des projections, etc. On va le voir tout à l'heure. On va voir les principales règles Elliotistes. Mais dans les principales règles pour avoir un décompte Elliotiste, il y a la vague deux ne retrace pas 100% de la vague une. Vous voyez ici, on va voir comment ça se passe. D'ailleurs, on va d'abord le voir en théorie à prendre le verre en pratique. Voilà. Donc là, c'est la notion de cycle. Donc, la notion de cycle, alors ça, attention, ce tableau est totalement arbitraire. Elliot a dit le super cycle, c'est plusieurs décennies. Le cycle, c'est quelques années. Le primaire, etc. D'accord ? Nous, ce qui nous importe, ce n'est pas de connaître ce tableau par cœur, c'est de savoir qu'à chaque fois qu'on va regarder un graphique, on va avoir effectivement un décompte qui va être en fonction du cycle dans lequel on se trouve. je répondrai à la question de Jean-Pierre sur le… Oui, il y a deux livres qui sont les Bibles de la théorie de l'autisme. Maintenant, il faut pour ça que vous soyez bilingues. Ce sont des livres en anglais. Je ne vais pas trouver de traduction pour l'instant, mais peut-être que vous pouvez demander à Tchad GPT de vous traduire. Comme ça, vous serez tranquillement. Mais c'est deux livres que je vous indiquerai tout à l'heure à la fin de la présentation. Et sinon, rappelez-le-moi par un mail et je vous les donnerai sans problème. Alors là, on a les trois règles principales qui sont matérialisées par un schéma pour valider un décompte Eliottis. Il y a trois règles. Alors là, pour le coup, ce sont des règles. Ce ne sont pas des remarques, ce sont de véritables règles. La première règle dit que la vague 2 ne retrace pas 100% de la vague 1. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait la première vague, vous pouvez revenir jusqu'ici, 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 voire jusqu'ici, mais pas au même niveau que la vague 1. Là, la théorie est invalidée. La deuxième règle, Eliott, vous dit que la vague 3 n'est pas la plus courte des vagues impulsives. C'est souvent la plus longue, d'ailleurs, mais ce n'est pas la plus courte. Donc ici, vous voyez sur ce schéma 1, 2, 3, 4, 5. Ce schéma n'est pas valide non plus parce qu'on a une vague 3 qui est la plus courte des vagues impulsives. 1, 3 et 5. Enfin, la règle de l'overlap, la règle de l'overlap, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que le niveau de la vague 1 ici, vous vous souvenez de l'overlap, c'est la zone de résistance qui, une fois qu'elle est dépassée, ne doit pas être enfoncée par la suite. Eliott dit que pour avoir un décompte Eliottiste valable, il ne faut pas que la vague 4 vienne enfoncer le niveau de la vague 1. Donc, règle numéro 1, la vague 2 ici ne retrace pas 100% de la vague 1. Règle numéro 2, la vague 4 ne vient pas enfoncer le niveau de la vague 1 en overlap. Règle numéro 3, qu'importe, l'ordre des règles importe peu, il faut juste retenir les trois règles. La vague 3 n'est jamais la plus courte, c'est souvent celle de plus forte amplitude. Et d'ailleurs, je vous le dis rapidement parce que c'est intéressant, pourquoi Eliott a déterminé ça de cette façon-là ? Pourquoi vous allez avoir souvent des vague 3 impulsives, assez souvent des vague 5 un peu plus courtes, pas tout le temps, ça dépend de la valeur sur laquelle vous trouvez, si c'est une valeur très impulsive et de la montre, d'ailleurs, des vague 5 peuvent être très impulsives. Et pourquoi la vague 1 est plus courte que la vague 3 ? Si vous envisagez un décompte Eliottiste à partir d'ici, ça veut dire que si vous envisagez avoir une vague 1 ici, ça veut dire que vous venez d'un gros mouvement de baisse. Sinon, vous n'êtes pas sur un début de décompte, vous êtes sur un rebond technique. Si vous envisagez un nouveau décompte ici, si vous venez d'une forte vague de baisse, ça veut déjà dire que les investisseurs sont encore un peu craintifs. C'est pour ça que vous marquez une première vague de baisse, vous avez souvent des vagues 2 assez agressives parce que le marché est encore en train de se chercher, vous avez des acheteurs, des vendeurs qui sont en train de se battre. Puis finalement, vous démarrez votre troisième vague et là, lorsque vous commencez à matérialiser un rebond plus conséquent, la confiance des investisseurs est plus importante. Donc, les acheteurs sont de plus en plus présents et là, dans cette vague 3, c'est d'un point de vue psychologique le moment où les investisseurs sont le plus en confiance. C'est pour ça que les vagues 3 sont souvent les plus impulsifs. Par la suite, lorsque vous commencez à entrer dans la vague 5, là, qu'est-ce qui se passe ? C'est un peu l'effet inverse. Là, on monte depuis très longtemps et puis on commence à se dire, bon, on est quand même maintenant sur des niveaux très hauts. Est-ce qu'il ne serait pas temps de prendre des bénéfices ? Etc. Maintenant que je vous ai montré ces trois règles avant de rentrer dans les vagues correctives, ou non, même plutôt, voyons les vagues correctives et après, je vous montrerai un exemple et on en est à quelle page. Bon, je pense qu'on aura le temps de finir la théorie et de répondre à quelques questions. Après les vagues d'impulsion, vous avez les vagues correctives. Les vagues correctives, c'est certainement ce qu'il y a de plus difficile à analyser, mais c'est pourtant aussi ce qu'il y a de plus intéressant. Pourquoi ? Parce que qui parle de correction, dit que la tendance va reprendre. D'accord ? Si on est dans une correction, en Elliott, ça veut dire qu'on va reprendre notre tendance. Sinon, on n'est plus dans une correction, on est dans un inversement de tendance, retournement de tendance. D'accord ? Une phase corrective va donc être une phase de temporisation du marché qui ne va pas inverser le directionnel du marché. Si vous arrivez à identifier ces phases-là, ce sont des niveaux d'entrée qui sont extrêmement intéressants, notamment lorsque vous arrivez à déterminer la fin du vague corrective. D'accord ? C'est ce qui est dit ici, les marchés ne livrent qu'une apparence de lutte contre la tendance, mais ils ne vont pas réussir à inverser la tendance. La résistance opposée par cette tendance semble empêcher les corrections de se développer en structure d'impulsion complète. Ça veut dire que dans les corrections, on ne va pas avoir une impulsion aussi limpide que ce qu'on a dans la tendance. D'accord ? La lutte qui oppose les deux tendances de degrés différents rend généralement les corrections plus difficiles à identifier que les vagues impulsives. qui, elles, vont avoir lieu souvent dans une impulsion beaucoup plus claire. D'accord ? On va le voir tout à l'heure sur AXA. Vous voyez que là, dans l'impulsion, on a quand même quelque chose de plus clair que ce qu'on va voir ici dans des corrections qui sont beaucoup plus complexes. Maintenant, c'est pour ça que les phases correctives sont plus variées que les impulsions. Là, je vous ai simplement mis la figure traditionnelle de correction, allez, on va dire la plus fréquente, en tout cas une des plus faciles à appréhender et qu'on retrouve le plus souvent, c'est le zigzag. Donc, le zigzag, c'est une impulsion comme ça agressive en trois vagues, A, B, C, qui forme un zigzag, avec une vague A, une vague C qui sont proportionnelles et une vague B qui est censée être pas très agressive. Vous voyez ici, on dit le sommet de la vague B est notamment en dessous du début de la vague A. Donc, la vague A a démarré ici et la vague B vient rebondir très largement en dessous du niveau de la vague A, ce qui n'est pas le cas dans un flat, mais je n'ai pas le temps de vous montrer les flats aujourd'hui qui, eux, sont des corrections plus à plat. Donc, les zigzags, on voit que les vagues A et C sont souvent d'une amplitude à peu près identique, proportionnelle sur un ratio de fibo de 100 %, ce qu'on appelle le swing move. Donc, vous faites la vague A, une fois que vous avez fini la vague B, vous reportez l'amplitude de la vague A ici et vous obtenez l'objectif de votre vague C. Dernière chose, Elliot, vous voyez, dans son schéma de base, dit qu'on monte comme ça en trois temps, 1, 2, 3, 4, 5, et on corrige en ABC derrière. Il dit que ça, c'est une indication, ce n'est pas une règle, mais il donne une indication en disant que ça arrive assez souvent que la fin de la correction en C, donc en trois temps, la vague C va revenir à peu près au niveau de la vague 4 de degré précédent. Voilà. Ça, ce sont des indications Elliotistes que j'ai pu vous donner de façon assez vaste. D'accord ? Je vous l'ai dit, Elliot, c'est extrêmement puissant, extrêmement intéressant, mais extrêmement complexe aussi, forcément, puisque c'est quand même une théorie qui me permet, moi, depuis 25 ans quasiment, de mettre des scénarios, des analyses en place et de prendre des trades avec un pourcentage de gain qui est quand même assez conséquent. Regardez rapidement maintenant sur AXA avec tout ce qu'on a vu. Maintenant, je vais pouvoir vous remontrer ce que je vous ai montré tout à l'heure en théorie. Je vais vous montrer ici un peu en pratique. En partant d'ici, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, ici, on a le fameux double bottom que je vous ai montré. Ensuite, on a dans la hausse à partir d'ici. Cette fois, je vais bien faire attention à ne pas cliquer trop vite. J'ai bien ici mes cinq vagues de hausse. Non seulement, j'ai mes cinq vagues de hausse, mais je vois toute la théorie qui est respectée. Ma vague 2 n'est pas venue au niveau de la vague 1. Ma vague 3 n'est pas la plus courte. C'est même la plus longue. Et mon overlap ici de la vague 4 n'est pas venue en boncée. Ma vague 1, ici. En plus de tout ça, cerise sur le gâteau, j'ai un wedge de retournement ici à la fin en vague 5. Retournement derrière. À nouveau, phase de baisse ici avec. À nouveau, si je pars ici, j'ai bien 1, 2, 3. Voilà, encore une fois, j'ai trouvé 4, 5 ici. Et là, surtout, ce que je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du cycle supérieur, j'ai bien mes trois vagues correctives. Cinq vagues de hausse, trois vagues correctives. Très importante en impulsion, mais pour autant, ça reste une correction puisque à plat, quasiment dans la flat, puisqu'on voit que par la suite, les cours sont revenus retrouver leur dynamique haussière et qu'ils ont réussi à dépasser ces plus hauts historiques. D'accord ? Après cette vague de baisse en trois temps, en ABC, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ABC ici, on est reparti dans une impulsion haussière à l'intérieur de laquelle on se trouve toujours. On va redécomposer ici notre hausse en Elliot. Voilà. Donc là, je démarre d'ici. Un, deux, correction. Alors, trois exactement ici puisque là, on a une flat ici. Et là, je suis dans ma vague 5. Bon, je vais la mettre par ici parce que je ne sais pas jusqu'où elle peut aller. Première règle l'héliotiste, la vague 2 n'a pas retracé 100% de la une. Vous voyez, la une a démarré ici, la vague 2 est venue ici. Donc, elle a retracé à peu près peut-être 68, 70%. Deuxième règle, la vague 3 qui est ici, on voit bien que la vague 3 n'est pas la plus courte. Comme elle est plus grande que la une, ça veut dire que la vague 5, elle, peut être aussi grande qu'elle veut puisque de toute façon, la vague 3 ne sera pas la plus courte. Donc, on voit bien que la vague 3 ne sera pas la plus courte puisqu'elle est plus grande que la une. Qu'importe, et de la 5. Et enfin, la dernière, et là, j'attire quand même votre attention sur la pertinence quand même extrêmement efficace de cette théorie et des fameuses overlaps, c'est que ici, j'ai le haut de ma vague 1 qui est là. Et vous voyez que ma vague 4 est venue rebondir à 1 euro près exactement sur ce même niveau. Donc, l'overlap a été respecté. Donc, je peux bien avoir 1, 2, 3, 4 ici. Et comme je vous l'ai dit, si je devais avec vous détailler l'intérieur de chaque et refaire à l'intérieur des cycles un nouveau décompte, à chaque fois, ça fonctionne. Regardez par exemple ici, j'ai bien mes 3 vagues A, B, C. Voilà, A, B, C, mes 3 vagues correctrices ici. Et là, je les ai aussi en flat. Donc, on n'a pas vu les flats. Mais là, j'ai mon A, B, C ici avant de repartir à la hausse. Voilà. Donc, tout ça pour vous montrer à quel point la théorie peut être mise en pratique et de façon extrêmement efficace. S'il nous reste un peu de temps après les questions, je vous montrerai d'autres exemples théoriques, pratiques sur la théorie. Alors, en résumé ici, sur les combinaisons. En termes d'analyse technique, il va exister diverses méthodologies. D'accord ? Divers indicateurs. Je ne vais pas montrer les indicateurs, mais je vais faire un petit point juste sur la RSI rapidement. On peut donc se spécialiser sur certaines d'entre elles afin d'éviter la confusion. Je vous l'ai dit, trop d'informations, tue l'information. Évitez d'essayer d'apprendre à la fois Elliot, Mishimoku, les chandeliers, Gann, etc. Pareil sur les indicateurs, essayez de vous en approprier quelques-uns. Mais si vous regardez le RSI, la MACD, les bandes de Bollinger, les moyens de mobile, le stochastique, etc. Vous allez perdre dans des niveaux à tous les 3 centimes. Donc, à chacun de se familiariser avec sa propre vision technique et de la mettre en pratique. C'est en mettant en pratique votre façon de travailler que vous allez voir par la suite de quelle manière ça fonctionne. De toute façon, le marché a toujours raison. Ensuite, il n'y a pas de panacée. Chaque méthode va trouver des fervents, des détracteurs. Moi, je connais des gens qui adorent Elliot, j'en connais d'autres qui disent, ouais, Elliot, bof. D'accord ? Moi, je sais très bien que ça fonctionne et je l'utilise parce que ça fonctionne. Afin de déceler les meilleures opportunités d'investissement dans un panel très large, une étude de ce genre de combinaison sera un très bon moyen d'envisager un scanning intéressant et intelligent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, par exemple, dans mon service auquel vous êtes inscrit, si vous êtes là, je vais prendre des positions sur des turbos, sur divers sous-jacents. Le fait que je puisse avoir un certain nombre de sous-jacents à disposition, ce que je vais faire, c'est que je vais scanner le marché, je vais regarder telle valeur, telle valeur, telle valeur, ça peut être une action, un indice, une matière première, etc. Et je vais me dire, tiens, là, sur telle valeur, j'ai une configuration intéressante, j'ai à la fois la sortie d'un triangle, la cassure de ceci, le dépassement d'un gap, etc. Et plus je vais avoir une conjonction de points différentes, plus je vais avoir envie de rentrer en position sur la valeur en question. Voilà. Donc, pour finir, je vous ai mis quelques graphiques que vous pourrez regarder tranquillement. Voilà, vous avez des overlaps, vous avez ici la fameuse bande de polarité sur Arcelor, vous avez le fameux canal sur Danone. Vous voyez quand même ce qui était très intéressant, regardez, c'est que cette présentation, lorsque je l'avais mise en place la première fois, bon, évidemment, je l'ai retravaillée pour vous aujourd'hui. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai pas remis les graphes à jour. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez, là, on avait identifié le canal sur Danone et on était en 2019. depuis le canal, qu'est-ce qui s'est passé ? On est venu topper dessus ici, on est reparti à la baisse et on a cassé le canal. Ce qui est quand même très intéressant, c'est de voir que là, on avait de la mise en pratique et que finalement, même dans le futur, ce qu'on avait vu ici dans le passé a fonctionné par la suite puisqu'on a pu jouer la bande du canal ici. Une fois qu'on a buté ici, on a pu jouer, vous vous souvenez, le retour sur la bande inférieure et comme on n'a pas rebondi sur la bande inférieure, qu'on a cassé la bande inférieure, on a pu jouer le calcul de l'objectif de sortie du canal avec le report de l'argent du canal et on avait atteint notre objectif sur Danone. Voilà, donc c'est quand même très intéressant de voir ça. On a un canal ici sur Essilor, on a un canal de long terme sur L'Oréal, sur le CAC, on a énormément de choses au niveau notamment des ratios de Fibo. Sur le Nikkei, vous avez énormément de facteurs techniques qui fonctionnent. Vous voyez la hausse en cinq temps ici, la vague, le report de la vague 1 exactement sur la vague 3, la sortie du triangle de continuation, le wedge de retournement, le double bottom ici, etc., le triangle ici qui a été un triangle de continuation, l'overlap ici qui a tenu, etc. Voilà, là on a un graphique sur l'or de très long terme et vous voyez que là on était encore en 2020 et là maintenant l'or a dépassé ses plus hauts historiques, etc. et est reparti dans une miserie cruciale. Très bien, évidemment maintenant nous contacter, je pense que vous avez vous savez très bien comment nous contacter si vous êtes abonné chez nous. Nos réseaux sociaux ici. Alors la chaîne YouTube, je vous en parle parce que je vais mettre l'enregistrement de cette présentation sur la chaîne YouTube et je vous enverrai le lien évidemment par la suite. Je vais vous montrer une dernière chose et après je vais vous laisser un peu la parole s'il y a quelques questions. On n'a pas abordé le RSI. Donc le RSI, je vais vous l'expliquer rapidement. RSI, ça veut dire Relative Strength Index en anglais, ça veut dire que c'est un indicateur de force relative du marché. Il est calculé de la façon suivante, vous avez ici le RSI de base, ce qu'on appelle de base par défaut, c'est celui-ci, c'est celui que j'utilise d'ailleurs, c'est un RSI 14. Donc à chaque fois, le RSI va calculer sur les 14 séances précédentes. Si vous êtes comme là sur un graphique hebdomadaire, il va regarder les 14 semaines précédentes et il va vous calculer selon une moyenne, je pourrais vous donner la forme de mathématiques et il va vous donner un indicateur de force relative. Alors le RSI, c'est quoi ? D'abord, c'est un oscillateur. Un oscillateur, ça veut dire que c'est un indicateur qui est borné. Vous voyez, le RSI va évoluer entre 0 et 100. Vous n'allez avoir jamais un RSI à 0 et jamais un RSI à 100, mais il va évoluer entre ces deux bornes. Vous avez plusieurs moyens d'utiliser un indicateur. Je vais vous montrer les trois principaux moyens de regarder le RSI. Alors le premier, qui n'est pas le plus simple, mais bon, un des plus simples, c'est de regarder les zones de surachat et de survente. La zone de survente, c'est lorsqu'on atteint les 30 ou qu'on est sous les 30. On estime que le marché est survendu et que c'est possible qu'on ait un retournement aussi. Inversement, vous avez les zones de surachat. Sous les 30, on est en zone de survente. Au-dessus des 70, on est en zone de surachat. D'accord ? Donc, normalement, les zones de survente, normalement, dans la théorie, la zone de survente indique un potentiel retournement haussier. La zone de surachat indique un potentiel retournement baissier ou en tout cas, une correction. Comment on fait pour valider ce genre de choses ? On fait du backtesting. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, là, je suis sur le CAC. Je vais regarder si à chaque fois que le RSI est survendu, si le CAC est bien reparti à la hausse. Ici, je vois que mon RSI est survendu. Je vois bien que mon CAC est reparti à la hausse. Je vois qu'ici, à nouveau, il arrive pile sur la zone de survente. Je vois qu'on a rebondi. Ici, on a vraiment enfoncé la zone de survente. On est bien reparti à la hausse. Donc, je peux envisager avec un backtesting, donc en regardant le passé, je peux me dire que lorsque mon CAC va arriver sur la zone de survente, j'ai des chances que le CAC reparte à la hausse. Attention pour autant, on voit ici qu'il est arrivé pile sur la zone de survente. On a quand même continué de baisser un petit peu avant de repartir à la hausse. De la même façon, vous allez pouvoir tester les zones de surachat et vous dire est-ce qu'à chaque fois que j'arrive en zone de surachat, mon CAC s'est retourné à la baisse, etc. Donc ça, c'est une première façon de regarder le RSI. Et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à faire comme ça du backtesting sur n'importe quel sous-rachat que vous regardez, exactement comme je l'ai fait avec vous ici. Autre moyen de regarder le RSI, c'est de tracer ce qu'on appelle la zone de neutralité sur les 50 et de voir si lorsque vous êtes en dessous de cette borne de polarité, si vous êtes dans un marché baissier et si lorsque vous passez au-dessus, vous rentrez dans un marché haussier. Alors sur le CAC, ce n'est pas flagrant, mais ça a marché très bien sur l'euro dollar comme je vais vous montrer ici. Je pense que c'est sur l'euro dollar en weekly. Voilà, on va regarder ici le RSI. Et vous allez voir que par exemple, si on part d'ici, vous allez voir que là, j'ai mon RSI qui est au-dessus de sa borne de neutralité. Et à partir de là, si vous voyez, le RSI passe sous sa zone de neutralité. Et c'est exactement à ce moment-là que l'euro dollar s'est retourné à la baisse. À partir de là, on est repassé au-dessus de la borne de polarité. Et à partir de là, on a remarqué une accélération haussière. À nouveau ici, vous voyez, c'est exactement ici, là où je mets mon curseur, on est repassé en dessous et on a à nouveau marqué une accélération baissière. Donc, la borne de polarité, je veux dire, le passage sous la borne de neutralité et au-dessus de la borne de neutralité est assez efficace sur l'euro dollar. D'accord ? Donc, c'est une deuxième façon qu'on a de regarder le RSI. La troisième façon sur laquelle on va s'arrêter sur un exemple plus concret, c'est ce qu'on appelle les divergences. Alors, les divergences, c'est quoi ? Comme leur nom l'indique, ça va être une divergence entre l'évolution du RSI et du sous-jacent que vous regardez. Alors, je vais vous montrer plus concrètement pour que vous compreniez exactement ce qu'on appelle une divergence. On va regarder deux exemples de divergences intéressantes sur le CAC. On va en regarder une ici pendant la fameuse crise de la dot-com, donc la crise technologique de 2000. Et on va regarder ce qui s'est passé ici. Vous voyez que là, on était donc sur les années 2000 et on a eu le début du crack des années 2000 qui a été initié par l'éclatement de la bulle Internet. Puis, par la suite, on a eu plein de choses. On a eu une augmentation de l'inflation, on a eu le fameux 11 septembre, etc., qui ont, tous ces réellements, ont contribué à la chute du marché. Si on regarde à partir de là, on voit que le RSI, pardon, qui fait des plus bas de plus en plus bas. Vous voyez ici, les creux sont de plus en plus bas. À partir de là, on voit que le RSI également fait des niveaux de plus en plus bas jusqu'ici. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Je vous l'ai mis sur les flèches noires ici. À partir de là, on a notre CAC 40 qui continue de faire des plus bas, d'accord, de plus en plus bas, alors que le RSI, lui, commence à faire des plus bas de moins en moins bas. D'accord ? On voit que les plus bas, on a une inversion là. Le CAC continue de descendre et le RSI, lui, se met à remonter. Ça, c'est la manifestation d'une divergence potentielle. Donc, ce qu'on appelle, on est en présence d'une divergence potentielle qui n'est pas encore validée. À partir de quand on valide la divergence ? Alors, évidemment, pour valider une divergence, il faut qu'il y ait au moins trois points. Deux points, c'est trop minime. À partir du troisième point ici, on peut commencer à envisager la divergence. La divergence est validée théoriquement au moment où vous repassez au-dessus de votre zone de neutralité qui est matérialisée ici au niveau des 5 ans. Donc, la divergence ici sur le CAC a été validée à ce niveau-là à peu près. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder ensemble les diverses indications techniques qu'on aurait pu avoir de reprise de la tendance haussière. Puisque vous imaginez bien que là, à chaque fois que vous rebondissez, vous pouvez à chaque fois vous dire « Ah ben là, j'ai un bon rebond, je vais peut-être repartir à la hausse. » De la même manière, ici, vous avez un rebond, etc. Qu'est-ce qui me dit à partir du moment où je rebondis ici ? Qu'est-ce qui me dit que je vais repartir à la hausse ? Même jusqu'ici parce que j'ai quand même eu des rebonds intéressants. On va regarder plusieurs éléments. La divergence sur l'RSI, elle est validée à peu près ici. D'accord ? Donc, je vais vous mettre le niveau ici. Voilà. Donc, la divergence sur l'RSI vous donne un point de retour de la hausse du CAC à peu près ici. D'accord ? À ce niveau-là. Après, j'ai du chartisme tout bête. Je vais faire ma droite de résistance ici. D'accord ? Et je vais voir à partir de quand elle est dépassée. Elle est dépassée à peu près ici avec un pullback. D'accord ? Donc, la droite de résistance, elle, donc le chartisme pur, vous donne un point d'entrée sur le CAC ici. Ensuite, j'ai mon overlap. D'accord ? Donc, mon dernier overlap, il était là. D'accord ? C'était le dernier point bas ici. Et mon overlap, lui, a été dépassé à peu près ici. Vous voyez, comme on a testé deux fois le pullback sur le overlap, donc à peu près ici. Ça veut dire que des trois éléments techniques qu'on a pu avoir, celui qui était le plus efficace, c'était la divergence sur l'RSI. Divergence ici, dépassement de la droite ici, dépassement de l'overlap ici. Alors, vous pouvez être sûr qu'à fur et à mesure que vous avez, vous voyez, donc les combinaisons techniques, là, j'ai ma divergence sur l'RSI. Très bien, je commence à me dire, bon, je vais être un peu prudent quand même, mais je me dis, pourquoi pas ? Après, je dépasse ma droite. Là, je renforce un peu plus ma conviction. Je fais un pullback sur ma droite. Là, j'ai ma conviction qui est de plus en plus forte, donc je repasse de plus en plus acheteur. Et puis enfin, je dépasse mon overlap ici, à nouveau, j'ai une conviction de plus en plus forte et d'autant plus, pardon, lorsque je viens rebondir sur cet overlap en pullback. Regardez quand même ici dans la baisse. Là, j'ai mon premier overlap. Regardez comment le CAC est venu s'appuyer dessus. Et là, j'ai mon autre overlap et mon CAC est venu également s'appuyer dessus. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait un tour assez large, d'accord ? Je suis désolé, j'ai dû passer vraiment en surface sur beaucoup de points, mais c'était quand même intéressant de se rendre compte d'abord comment nous, on travaille chez nous. J'aurais pu vous montrer encore des tonnes et des tonnes d'exemples, de triangles, de drapeaux, etc., de canaux, et comment nous, on va travailler également dans ce qu'on appelle les conjonctions de points. C'est-à-dire que, regardez par exemple, pourquoi on est rentré sur ASTOM aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous avez suivi le conseil sur ASTOM, mais voilà, regardez, on a une forte accélération. Heureusement, on est rentré en début de séance, mais on avait déjà deux facteurs techniques qui nous intéressaient. Je vous montre ça, après je vous laisse place aux questions, mais là, c'est du concret. Le premier facteur technique intéressant, c'est ce rounding. Vous voyez, là, on a un vrai rounding bottom. Je vous l'ai dessiné en violet, cette forme d'arrondi, là, d'accord, avec une première zone de résistance ici qu'on a dépassée, mais surtout, cette zone-là qui était vraiment la zone majeure qui matérialise la ligne de coup et qu'on a dépassée aujourd'hui, ce matin, en séance, c'est ce qui nous a fait rentrer sur cette position. Autre facteur technique intéressant, regardez, si je pars de ce graphique journalier que je vais regarder une vision plus long terme sur un graphique hebdomadaire, regardez, depuis juin 2008, j'avais les cours qui évoluaient dans un canal quasiment plat et là, regardez comment entre décembre et janvier, on est venu rebondir sur le bas de ce canal. Le rebond sur le bas de ce canal avec la validation du rounding bottom nous a fait rentrer en position sur Alstom avec, je pense, un potentiel de hausse qui n'est pas encore épuisé. On est rentré à plus 2, plus 3 % et on a clôturé à plus 7 %. D'accord ? Maintenant, que je vous ai montré tout ça, je vais vous laisser éventuellement me poser quelques questions auxquelles je prendrai le temps de répondre. Alors, sur le livre, oui, j'ai un livre à vous conseiller qui s'appelle, il y en a deux, il y a le Prechter et le Bolton. Bolton et Prechter, ce sont deux analystes techniques qui ont mis en exergue les vagues d'Elliott. Je vous donnerai la référence exacte de ces deux bouquins qui sont vraiment des bibles éliotistes. Alors oui, juste pour l'anecdote, l'anecdote, ce n'est pas très drôle, mais pourquoi est-ce que c'est Prechter et Bolton qui ont mis en exergue cette théorie et qui ont notamment publié des livres efficaces sur cette théorie ? Parce que le pauvre Elliot qui avait mis en place sa théorie, qui a travaillé pendant des années, des années pendant sa retraite, comme je vous l'ai dit, il a travaillé au début du XXe siècle et au moment où il a fini ses travaux, etc., on est rentré dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait qu'effectivement, pendant tout ce temps-là, les gens avaient la tête à autre chose plutôt qu'à essayer d'acheter des bouquins sur de l'analystique. Voilà. Alors, avant de vous laisser la parole, je vous remercie déjà d'avoir participé à cette formation qui a effectivement été offerte dans le cadre de votre abonnement, mais également de la confiance que vous nous faites parce que je sais qu'il y a des moments où on va avoir des performances qui vont être moins bonnes, comme c'est un peu le cas depuis le mois de mars, mais sur la durée, on sait très bien comment gérer le bateau. La preuve, c'est que ceux qui sont là depuis longtemps chez nous le savent très bien et on a eu une fin d'année 2023 extrêmement en performance et une année 2023 qui s'est également très bien déroulée. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Éventuellement, si vous voulez prendre la parole, la poser oralement si vous n'êtes pas dix à prendre la parole en même temps si vous préférez la poser oralement. Et puis, si vous n'avez pas de questions, vous vous libérez. Il y a déjà presque 21 heures. Alors, des questions, pas de questions ? Bon, écoutez, je ne vois pas grand-chose. Je vais arrêter cet enregistrement. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Si vous avez des questions qui viennent par la suite, vous savez comment nous joindre. Et, attendez, peut-être quelqu'un qui a posé une question. Non ? Très bien. Merci à vous tous. Je vais mettre en ligne cette vidéo et j'enverrai le lien à tout le monde, comme ça, ceux qui n'ont pas pu participer ou n'ont pas pu voir l'intégralité pourront revoir ça tranquillement. Je vous enverrai également le PDF de la présentation et très certainement que dans les semaines, mois à venir, on va envisager une autre formation où on va peut-être pouvoir zoomer un tout petit peu plus sur certains facteurs qu'on a pu voir aujourd'hui ensemble. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous retrouve demain pour la suite de notre service. Merci beaucoup.